Gloire à Dieu Ceux qui sont Avec ceux qui viennent depuis quelques temps Notamment nos frères Est-ce que vous voulez bien laisser vos places Aux nouvelles personnes Qui viennent de loin Notamment aux soeurs Je sais que c'est pas évident Mais C'est cela aussi être chrétien C'est savoir partager Amen Il y en a qui sont venus de très loin Pour voir Pour partager les choses avec nous Pour échanger avec nous Et Voilà Sinon tout le monde va bien Quoi de neuf ? Quelles sont les nouvelles ? Alléluia Ah magnifique Magnifique Il n'y a pas des jeunes qui sont assis là Des jeunes frères qui sont en bonne santé Il y en a forcément un Ou deux Amen Il y a des personnes debout Qui sont malades Qui aimeraient vraiment s'asseoir Qui ont une problème de santé Et qui ne peuvent pas rester debout longtemps Voir à Dieu J'ai vu une femme lever la main là-bas On ne s'est pas battus aujourd'hui ? Non ? Ah ? Gloire à Dieu Pourquoi on est là ? Pourquoi sommes-nous là ? Hein ? Dieu Dieu nous surprend Est-ce que vous savez que nous prenons des risques De plus en plus en annonçant cette vérité ? Qui sont ceux qui sont conscients de cela ? A votre avis Ces risques Proviennent d'où ? Essentiellement Des Quoi ? On va leur passer le micro Si c'est possible On va leur passer le micro Ouais On n'a pas ? Ouais merci Le micro arrive Ouais Bonsoir tout le monde Bonjour Je me rends compte que la vérité est combattue Parce qu'autour de moi Quand j'essaye d'évangéliser Le combat que je rencontre le plus C'est les personnes Qui ne veulent pas entendre le message En l'occurrence Les faux pasteurs Que je connais autour de moi Ils savent que Quoi qu'ils fassent La vérité est là Ils savent que c'est la vérité Ils ne veulent pas l'admettre Parce que Comme dit le frère Les bâtiments se vident Amen Les bâtiments Alléluia Gloire à Dieu Continuons à évangéliser Parce que S'ils n'entendent pas le message Aujourd'hui Ils l'entendront Où qu'ils soient Et quoi qu'ils fassent Ils plieront les genoux Parce que la volonté de Dieu Est sa volonté Et nul ne peut lutter contre ça Alléluia Donc Ils t'ont dit Que leur bâtiment se vide Les bâtiments se vident Je le vois Quand j'appelle au Cameroun Même chez moi Les bâtiments se vident Les gens Ils sont encore Ils ne savent pas où aller C'est comme Ils ont pris l'habitude D'aller dans les bâtiments Ils sont perdus Mais ils ont soif De la parole Même au téléphone Je le sens Ils me disent Ouais moi j'ai mon église J'appelle ma soeur J'ai mon église Je ne veux pas changer Et tout et tout Mais quand elle m'appelle Elle me dit J'ai regardé Il s'appelle comment Je dis Chora Il dit J'ai regardé Chora Je n'arrive pas A me déconnecter Parce que ce qu'il dit Est vrai Mais comment je fais Je dis Pris ton Dieu à la maison Il t'entend En parlant du Cameroun Justement Hervé Est-ce que tu peux venir S'il te plaît Hervé Ainsi que Manuela Son épouse Gloire à Dieu Ils sont de l'autre côté Ils ont atterri hier Et ils sont là Jusqu'à la fin De l'année Et effectivement Des pasteurs Se lèvent De plus en plus Contre moi Je vous assure C'est impressionnant Des religieux Comme ils se sont levés hier Contre le Seigneur Jésus Christ Avec leurs soldats Avec leurs huissiers C'est la même chose Qu'aujourd'hui Mais si je meurs Ce sera par la volonté Du Seigneur Et il y aura D'autres personnes Qui vont se lever Au nom de Yeshua Qui vont annoncer La vérité Au peuple de Dieu Et je ne mourrai pas Tant que la mission N'est pas finie Les enfants de Dieu Seront délivrés De ce gourou De ce voleur De ce sorcier Au nom de Jésus Christ De Nazareth Voilà On va passer le micro A la sœur Qui est là Bonjour Je tiens à soutenir Le pasteur Sériteur Chorat Parce que Il n'y a plus de batterie Oui Alors tout ce que le serviteur Dit c'est la vérité Parce que la semaine dernière J'étais témoin J'étais J'allais dans mon église Comme régulièrement Ma petite a intégré Le groupe de louanges Et de là Il y avait un serviteur Qui est venu Déjà il y a quelques mois Il a voulu qu'on reste En contact ensemble Et il me demandait De l'appeler Et comment dire Comme je J'ai pas forcément eu le temps De l'appeler Parce que ça fait En l'espace d'un an Je pars cinq coins En Israël Et là quand je l'ai vu Dimanche matin Je lui ai dit Je suis désolée J'ai pas eu le temps De te rappeler Il m'a dit Mais tu sais Je suis venue pour toi C'est un coup Je me dis Oh Seigneur C'est chaud là Et il a apporté Son message Très bon message Et on a eu Un repas ensemble Et je l'ai rapporté A la gare Et là il a commencé A me faire les avances Directement Et il m'a dit Qu'il était amoureux de moi Et là je me suis dit Mais c'est pas possible Je me suis sentie Comme violée Et ça fait déjà Le deuxième serviteur De Dieu Déjà en Israël Il y en a un Qui était parti En voyage avec moi En Israël Un groupe Et ça a été la même chose Et là j'ai dit Au couple Pastoral Je lui ai dit Mais c'est quoi ça J'ai pris peur J'ai senti comme un viol Et derrière C'est à peine Si c'est pas moi Qui ai été accusé Et il y a Toutes ces choses Qui arrivent en masse Et je vois Comme je disais La dernière fois Je vais donner mon témoignage Que j'ai ouvert une cellule De maison Depuis le mois de février Parce que je m'occupe Des pauvres Je distribue 3000 colis alimentaires Aux personnes défavorisées Et la semaine dernière J'ai eu Ma réunion Habituelle Tous les vendredis soirs Et normalement Des chrétiens Devaient être censés Être à ma réunion Parce que J'ai fait ça chez moi Et ça grandit Ça grandit Vu le nombre de personnes A qui je parle de Dieu Parce que moi Comme je dis Je n'ai rien à craindre Il n'y a personne derrière moi Celui qui est derrière moi C'est Jésus C'est tout Et là J'ai ouvert ma cellule De maison Au mois de février Et ça grandit Ça grandit Il y a des guérisons Qui se font Et il n'y a pas besoin D'imposer les mains Rien du tout On a juste besoin De témoigner de Jésus Et les guérisons se font Et là Il y a Dans ma région Qui est bûchée Au dessus de Rouen Ça commence à se lever Même Les autorités Viennent me voir Il y a beaucoup de sorcellerie On me jette des soeurs Et là Vendredi J'étais plus attristée Et puis après Le Seigneur Il m'a rendue forte Parce que Les chrétiens Qui devaient venir A ma réunion Personne n'est venu Et j'ai eu que Des clochards C'est vraiment le mot à dire J'étais toute seule Avec ma petite À la louange Et j'ai commencé À apporter un message Et là Il y en a Qui ont donné Leur coeur à Jésus Il y a un homme Il s'est mis à pleurer Il a dit Jamais personne Ne m'a fait pleurer Aujourd'hui Ce que je demande C'est le soutien Dans la prière Pour la bonne raison C'est même Les serviteurs de Dieu Qui se lèvent contre moi J'ai ouvert Un magasin sur Rouen Et c'est là Même Cette femme de pasteur Qui travaille avec moi Je lui ai dit Cette semaine Il faut que tu quittes Mon local Parce qu'elle fait Des choses illégales Et elle ne veut pas partir Et là C'est moi Qui y ai un peu persécuté Mais J'ai des amis avec moi Qui sont là Qui me soutiennent Et on sait Qu'on va avoir Cette victoire Parce que le but C'est J'apprécie beaucoup Ce que le serviteur dit Parce que eux Ils cherchent de l'argent Alors que contrairement Moi j'ai pu montrer Et aussi bien Les autorités Que c'est les pauvres Qui donnent On va chercher les riches En croyant que c'est les riches Qui vont donner Mais quand on sème La parole de Dieu A ces personnes Je peux vous assurer Ils ont un coeur Énorme C'est même moi C'est même moi qui est obligée De dire Arrêtez Ne donnez plus Arrêtez Doucement Et vraiment Il y a des grandes choses Qui se passent Si vraiment tout le monde Était dans la vérité On verrait des miracles Se faire Et déjà Avoir la compassion Des autres Savoir écouter Ce que les autres ont besoin Parce qu'on m'appelle Même dans les lycées On m'appelle partout Pour dire Qu'est-ce qu'est la maison De l'espoir Parce que j'ai même Les journalistes Qui travaillent avec moi Et je vous encourage A écouter Ce que le Seigneur Veut vous dire Et quand le Seigneur Aussi Nous a tous dotés De talents Le talent Quand il vous donne Un talent C'est à vous Qu'il l'a donné Avant de parler aux autres C'est à vous Qu'il va parler Et là vous allez pouvoir Vous lever Moi quand je suis allée En Israël Parce que j'ai eu Des contacts Maintenant je suis en contact Avec des rabbins Et vraiment Je suis très très étonnée De ce que Dieu fait Quand on C'est ce que je disais Au pasteur En Israël Le pasteur de Mohanga Je disais Quand on se lève Dieu se lève Et c'est la vérité Il ne faut pas douter Il ne faut pas regarder En arrière Mais d'obéir A ce que le Seigneur Nous demande de faire Et vous allez voir La gloire de Dieu Et derrière Vous allez voir Un grand nombre Qui vont vous suivre Pas forcément Les gros riches Comme on croit C'est les pauvres C'est pour ça Le Seigneur Quand il dit Ceux qui sont pauvres En esprit Mais c'est eux Qui ont la vérité Voilà Je vous encourage Soyez bénis Et le serviteur Alors moi je peux vous dire Que cette semaine Le Seigneur Me mettait à coeur Qu'il fallait vraiment Qu'on vous soutienne Dans la prière Parce que le Seigneur Me montrait vraiment Je voyais des couteaux Je voyais des lances Et vraiment J'ai eu à coeur Là j'ai pris un jeûne aussi De prière Parce que le Seigneur M'a imposé De faire Sur coup j'ai commencé Là en début de semaine Et je disais Seigneur tu me demandes Un jeûne Mais tu vas me dire Combien de jours Et là il m'a imposé Dix jours Et vraiment Seigneur Me mettait Qu'il fallait vraiment Vous soutenir Dans la prière Parce que partout Où vous allez Vous allez On va vous faire du mal Il faut vous soutenir Alors soyez tous bénis Et soyez encouragés C'est exact Le Seigneur nous a dit Venez Hervé D'aller de ville en ville Pour crier Donc le jugement Commence d'abord Par la maison de Dieu Donc ça commence d'abord Dans les assemblées Qu'on a eu à implanter hier Et l'opposition On associe la parole Avec les affaires On n'a pas vu Paul Ouvrir un garage Pour réparer les chariots Avec les gens de l'assemblée On n'a pas vu Paul Créer une association Pour que toutes les personnes De l'assemblée Qui veulent se marier Passent par cette association Afin que l'église Récupère l'argent On mélange D'accord ? On dénonce Babylone Et on s'associe Avec les gens Qui sont dans la Babylone Pour venir Remettre les gens Sur le joug En disant aux gens Ceux qui ont des problèmes Avec la femme du pasteur Donnent une offrandation De grâce Pour être pardonnés J'ai pas vu ça Dans la Bible Frères et sœurs Je ne mange pas Cette sauce là C'est pour cela Aujourd'hui je vous dis De la part du Seigneur Je ne recommande Aucune église Aucun pasteur Aucun prédicateur Je vous recommande Comme la parole le dit Jésus Christ de Nazareth Notre Seigneur Et sauveur Voilà l'évangile Nous ne sommes pas là Pour aller sortir Les gens du monde Et les amener Dans les bâtiments Ou dans les maisons Des gens On amène les gens Dans le royaume de Dieu En fait c'est le Seigneur Qui les amène dans son royaume Nous prêchons l'évangile Et ceux qui l'acceptent Le Seigneur les transporte Dans son royaume Et ils suivent Les directives Du royaume de Dieu Ils sont dirigés Par l'esprit de Dieu Ils sont N'est-ce pas Nourris par le pasteur De pasteurs Dont le nom Est Jésus Christ de Nazareth Ne croyez pas Que je puisse avoir Une dent Ou un problème Contre quelqu'un Parce qu'on raconte Toutes sortes des mensonges Non il est jaloux Parce qu'on a une grande salle Mes amis Ne pensez-vous pas Qu'avec tout l'argent Que Dieu nous donne Si nous voulions avoir Une grande salle On aurait pu l'acheter Donc c'est pas Le problème de salle C'est le message C'est la doctrine C'est la doctrine Voilà Regardez comment ils sont associés Avec tous les impis Regardez comment ils sont associés Avec les prédicateurs De l'évangile De la prospérité Mélangés Comme pas possible Et partout Où Dieu nous envoie Maintenant Il commence à se liguer Pour empêcher Que le Vito De la régie De TV de vie Arrive dans cette ville Parce qu'ils estiment Que les villes Leur appartiennent Voilà C'est comme ça Que ça fonctionne Le système religieux Si vous voulez inviter Un pasteur dans la région Il faut que tous les pasteurs Soient d'accord Voilà comment ça fonctionne Vous devez le savoir Voilà On parle plus De l'enlèvement de l'église Ils ne parlent plus De l'enlèvement Ils ne parlent pas De la sanctification De la sainteté De la crainte de Dieu C'est les finances Les finances Les finances Les finances Les finances Donnez vous serez bénis Donnez vous serez bénis N'est-ce pas C'est On prêche matin Midi soir Sur le mariage 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 Et pour me faire taire On va inventer des choses Que j'ai pas une identité Qui est mienne Que j'ai des villas Gauche à droite Que je force les gens A se marier Des histoires Qui n'ont ni tête Ni queue Voilà Mais On ne peut pas mentir Aux enfants de Dieu Indéfinement Parce que l'esprit de Dieu Leur parle Il leur donne des songes Il leur donne des visions Il leur montre Les choses qui se passent Dans ces assemblées C'est devenu Des nids de serpents N'y envoyez pas Vos enfants J'ai suivi un message D'un collaborateur De David Wilkerson Un court message Et il disait Fuyez ces églises Fuyez ces bâtiments Prenez vos enfants Il y a trop de Je vous dis de la part du Seigneur Vous écoutez Vous n'écoutez pas C'est pas mon problème Hier une femme Nous a appelé Pour nous insulter Je vous dis Laurent est là Les frères sont là Le message Les enrage Donc quand la soeur Dit qu'elle a vu Plusieurs couteaux C'est une réalité Voilà Mais ne vous inquiétez pas Nous ne mourrons pas La mission sera achevée Nous irons de ville en ville De village en village De pays en pays Pour crier haut et fort Que Jésus Christ revient Il faut que l'épouse Se prépare Pour les noces Voilà Voilà Je bénis Dieu Il y a de plus en plus Des courageux Qui se lèvent Sur internet Pour dénoncer Il y en a qui ne sont pas bien enseignés Mais là Ce n'est pas le problème Le problème C'est qu'ils sont assez courageux Pour dire Ça c'est mal Ça c'est pas Et qui ne sont pas mélangés Parce qu'il y en a qui dénoncent Mais en même temps Ils sont mélangés avec Babylone Ils vont dénoncer Les autres parts Parce qu'ils sont dénoncés eux-mêmes C'est pas ça Vous avez vu ce pasteur En Côte d'Ivoire Cet homme Qui Vincent Kodja Les Ivoiriens pleuraient Pour la Côte d'Ivoire On l'adore Et tout le monde Les pasteurs en Côte d'Ivoire Personne ne se lève Il faut que ça soit Un Camerounais Qui est aux Etats-Unis Pour dénoncer ce monsieur Où sont les Ivoiriens ? Vous faites quoi ? Vous laissez ce monsieur Dépouiller les gens Détruire les âmes Qui va emboître de nuit Tout ça ? Je l'ai déjà dénoncé Vous faites quoi ? Vous pouvez faire des vidéos Sur Youtube pour parler Vous ne voyez pas que Vos frères et soeurs Là-bas sur place Qui sont nos frères et soeurs Sont dépouillés Sont égarés On adore l'homme Ils se mettent à genoux devant l'homme Ils se plongent devant Sur lui Vous ne voyez pas ? C'est pour cela Arrêtez de venir nous voir Pour nous parler de vos problèmes De vos petits problèmes Non j'ai telle maladie Il est temps que vous appliquez la parole Il est temps que vous commenciez Vous sortiez des sentiments Pour dire la vérité Parce que le Seigneur n'est plus loin Il n'est plus loin Il est temps que vous arrêtiez Vous arrêtiez sur vos problèmes sociaux Nous ne prêchons pas une évangile Nous ne prêchons pas une évangile sociale Non ? Pour régler vos problèmes sociaux C'est pas ça ? Samedi dernier Malgré tout ce que nous dénonçons Une femme vient me voir Pour me dire Prie pour mon frère Parce que je vais me faire paxer C'est à dire Vous vous moquez de qui ? Il nous faut une véritable repentance Le message de la repentance a perdu On a perdu les visions Beaucoup ne veulent plus la prêcher Vous vous rendez compte Avec tout ce que nous dénonçons Elle ose quand même Venir me demander la prière Pour aller se paxer avec un monsieur Pour avoir des papiers La femme pour qui on a prié Samedi dernier Qui avait des problèmes de poumon Elle sort Elle fume Mais c'est vous C'est à cause de vous Que tous ces pasteurs existent Parce que vous aimez être dominés Vous aimez être caressants Dans le sens du poil Vous devenez des fanatiques Des pasteurs Moi il ne faut pas être Mes fanatiques Je ne vous prêche pas Une église D'ailleurs ici comme vous le savez Il reste deux samedis Le samedi qui arrive Et l'autre samedi Après on arrête Chacun se débrouille On n'est pas là pour vous dire Restez dans une maison à vie Non ! On reçoit l'évangile Chacun se débrouille Avec le Seigneur Si vous restez dans une maison Enfermée pendant 5, 6, 7 ans Posez-vous la question Ce n'est plus l'évangile Le Seigneur a dit Allez ! Il n'a pas dit Rester assis indéfiniment C'est ça Nous devons Il faut une réforme Il faut une réforme Et Dieu pleut Parce que quand le peuple Crie pour la délivrance Dieu envoie des libérateurs C'est ce même peuple Qui l'appuie Les libérateurs Qui disent Taisez-vous C'est la chair C'est la chair qui vous parle Laissez-nous rester dans notre Ils se tiennent par la barbichette C'est le peuple Aussi le problème Je veux dire Ceux qui sont assis devant les prédicateurs Et vous allez écouter Le témoin De ce qui se passe au Cameroun On veut aussi Il y a des gens Qui sont venus pour les mitrailler A cause de la vérité Réveille si tu peux témoigner De cela Je ne sais pas Par la grâce du Seigneur Le Seigneur fait son devoir même Quand Dieu a décidé d'agir Personne ne peut arrêter Le Seigneur Et par la grâce du Seigneur Au niveau du Cameroun Vraiment En fait Le Seigneur L'évangile est prêché Et beaucoup Vraiment des pasteurs Se sont levés Il n'y a pas longtemps Il n'y a pas longtemps En fait Ils ont envoyé Des bandits Dans des brigands armés Pour nous tuer Mais Dieu est bon En fait Il y avait la police Qui n'était pas loin Et il y a une fusillade En fait Il y a une fusillade Et bon Les policiers Ont tué ces bandits Et au niveau Dans une autre ville Du Cameroun Le procureur En fait On a aussi une convocation Du procureur Et des personnes Sont allées pour payer Le procureur Afin de nous enfermer Et quand on est arrivé En fait A la convocation En fait Déjà touché le coeur Du procureur Il a reconnu En fait Qu'on l'a payé Pour nous enfermer Néanmoins Il a assigné À résidence Certains frères Au niveau de l'ouest Du Cameroun Dans raison Interdiction De sortir de la ville Et s'ils sortent de la ville On risque d'arrêter La famille Et au niveau Dans une autre ville En fait A cause de l'évangile De vérité En fait Vraiment Les pasteurs se lèvent Lundi dernier On a reçu Un mandat d'arrêt Le sous-préfet A signé un mandat d'arrêt Pour venir Fermer l'assemblée Et arrêter Tous les frères A cause de la parole De vérité Et au niveau Dans une autre ville Au niveau du nord En fait En fait Le Seigneur Vraiment en train De toucher les musulmans Notamment Il a touché Le fils D'un imam Au niveau de Garoua Et ça C'était une grande persécution Donc Le fils De cet imam A été arrêté On l'a torturé Pour qu'il renie Jésus Il a refusé de renier On a coupé son bras A cause de Jésus Et il s'accroche au Seigneur Et par la grâce du Seigneur En fait Voilà un peu Le Seigneur Fait son oeuvre Vous voyez Vous voyez Et Ça va Manuel Tu as quelque chose à dire Non ça va De toute façon On aura l'occasion Hervé Ils sont là jusqu'à la fin de l'année Soyez les bienvenus On a dit Un choix Gloire à Dieu Et Comment Une place pour une Une mamie Donc 84 ans Est-ce que Quelqu'un veut-il laisser sa place A une Dame de 84 ans Et une place là-bas Merci Elle peut rentrer Merci Vous vous rendez compte Vous voyez ce que se passe Vous savez Le retour à la parole Engendre tout ça Voilà Il faut s'attendre A tout A tout Il faut s'attendre A tout Parce que Aujourd'hui La chrétienté actuelle Est devenue Une mafia Une mafia Une mafia qui engendre Beaucoup 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 Qui génère Beaucoup d'argent Que vous ne pouvez même pas vous imaginer Je prends un exemple Je prends un exemple simple Une église De 500 personnes Dans une assemblée De 500 personnes On va dire Il y a au moins 300 personnes Qui travaillent Et sur les 300 On va dire Il y a à peu près 200 qui donnent Chaque mois 100 euros De dim Ça fait combien Ça fait combien Par mois De dim 200 personnes Qui donnent Ça fait 20 000 C'est ça 20 000 par mois Ou 2 000 C'est 2 000 20 000 20 000 euros D'accord Sans compter les offrandes Sans compter toutes ces offrandes Inventées Donc vous vous imaginez Que beaucoup des pasteurs Que vous connaissez Ils empochent Donc Près de 10 000 euros Par mois Non déclarés Avec Les prestations Quand ils sont invités Par leurs collaborateurs Parce qu'ils se congratulent C'est une mafia Ils s'invitent Les uns Les autres Yeshua disait Dans Jean 5 43 44 Il disait Comment voulez-vous croire Aux pharisins Il disait cela Vous qui tirez votre gloire Les uns des autres Et qui ne recherchez pas La gloire qui vient De Dieu seul Alors imaginez un peu Je vous ai souvent Donné le témoignage Quand j'étais Dans le système religieux Chaque année J'étais invité A Brazzaville J'ai été invité Deux années de suite Je faisais une semaine A chaque fois de conférence A la fin On te donne une enveloppe De 7 000 euros en liquide Juste une semaine Et imaginez Quand j'étais Dans la fonction pastorale On avait 10 000 euros De dîmes par mois Mais je ne voulais pas Prendre cet argent J'avais des fiches de paye J'avais 500 euros De salaire seulement Et imaginez Si je devais Emprocher ces 10 000 euros D'ailleurs les gens Prêchaient Disaient Tout cet argent C'est pour toi Je disais non Si je devais Emprocher ces 10 000 euros Par mois En liquide Non déclaré Et ensuite Toutes ces préstations Que je faisais ici et là Imaginez combien Les gens touchent Et toi Quand tu arrives Tu dis que la dîme C'est la loi Vous pensez Que les gens Ils vont rester Les bras croisés Ils vont chercher A te détruire Et ensuite Sans compter À part la dîme Et les offrandes Qu'on nous donnait Ici et là Par rapport Aux prestations diverses Les livres étaient vendus Les enseignements Les CD Les coffrets Sont vendus Imaginez un peu Ce qu'on pouvait Empocher Ce qu'ils empochent C'est pour cela Que beaucoup ont Il y en a qui commencent A voir des jets privés D'accord Vous avez vu Maïs Monoro Qui est mort Dans un accident Avec plusieurs De ses pasteurs Nous ne voulons pas Parler des morts Mais frères et sœurs Quand il y a Des tels accidents Nous devons Nous poser des questions Sachant que ce monsieur Prêchait la prospérité Voilà Et ceux qui osent Se lever pour parler On veut le détruire On le tue Il y a un frère A Kinshasa Qui s'est levé Pour parler Je lui ai dit De la part du Seigneur Sors de ces églises Qu'on a implanté Même si c'est des églises Qu'on a implanté Et même si elles sont autonomes Sors de là Sois plutôt seul Crie ici et là Il n'avait pas compris Tout de suite Ensuite quand il est Il a compris plus tard Il m'a dit Ce que tu m'as dit De la part du Seigneur Je l'ai vécu J'ai été empoisonné Voyez frère C'est la guerre La guerre Vous ne pensez pas Que quand ils s'invitent Entre eux Ils se connaissent Ils se connaissent Ils savent que tel pasteur Est de l'adultère Tel pasteur a divorcé Remarié Ils savent cela frère Mais ce n'est plus leur problème Le problème c'est l'argent Vous pensez que les anciens Qui sont le péché Pourquoi on a autant de combats Pourquoi j'ai autant de combats Avec tout ce monde Regardez bien ceux qui me combattent Ils vendent leur CD Et je suis contre La parole est contre cela Nous sommes contre cela Donc voilà la guerre Il ne faut pas chercher loin Ça met leur photo partout Pour qu'on le voit Qui sauve C'est l'homme ou c'est Jésus Nous ou Jésus Qui sauve Qui doit être vu Qui doit être élevé Qui doit être magnifié Donc nous sommes des serviteurs Même le mot ministre Il faut le bannir Ministre Le vrai mot c'est serviteur D'accord Yeshua a dit Je suis venu non pour être servi Mais pour servir Voilà C'est pour cela dans la Bible Que nous avons révisé De la part du Seigneur Nous avons remplacé le mot Ministère par service Nous sommes au service C'est-à-dire littéralement Des esclaves Du Dieu Tout-Puissant Et nous sommes vos serviteurs Comme Paul le disait Nous ne sommes pas des ministres Pour être comparé Avec les ministres de ce monde Il faut un autre message Il lui faut des hommes Et des femmes courageux Qui osent prendre N'est-ce pas Prendre les choses à main Et annoncer L'évangile Correctement Quand vous me voyez dénoncer Les gens C'est que dans les coulisses J'ai fait un travail Pendant des années Comme en Nantes Ça fait des années Près de dix ans Tu fais du nom de conseil Un moment donné Tu te dis non Vous n'allez pas couler avec moi Ah non 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 C'est pour cela Si quelqu'un vous dit Nous collaborons avec le frère Non 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 Il y a des frères Qui sont sincères Des soeurs qui sont sincères Oui On partage la parole On s'encourage Mais si quelqu'un veut se servir De la parole De nous Comme une N'est-ce pas Comme une carte de visite Hein Comme une caution Veillez C'est pour cela Ne venez pas nous demander Si nous connaissons une assemblée Pour vous la recommander Non Il n'est pas écrit dans la Bible Que les chrétiens doivent chercher Les assemblées C'est écrit nulle part Cherchez premièrement quoi ? Cherchez premièrement l'église catholique Non L'église protestante Non L'église adventiste Non Les églises indépendantes Non Les églises dites de réveil Non Cherchez premièrement les pasteurs Non Les apôtres Les guérisseurs Non Les grands ministères Non Cherchez premièrement quoi ? Le royaume de la terre Non Les Etats-Unis Non Vatican Non Allez à Lourdes Non Cherchez premièrement Le royaume de la terre Il est aux cieux ce royaume Il est aux cieux Alléluia Gloire à Dieu Vous connaîtrez la vérité La vérité C'est un ordre que le maître nous a donné Nous sommes justement dans ce royaume Matthieu 6, 33 On connait tous cette parole On la répète comme ça là N'est-ce pas ? Cherchez premièrement Un royaume Mais quand vous allez regarder La vie de tous les jours La majorité de chrétiens Cherche d'abord la terre Quelles sont les motivations De vos cœurs ? Pourquoi êtes-vous venus au Seigneur ? Pourquoi êtes-vous devant le trône de Dieu ? Si nous sommes sincères Beaucoup S'ils sont sincères Reconnaitront Que ce n'est pas d'abord Pour adorer Dieu Même aujourd'hui Pourquoi es-tu venu ici ? Matthieu 6, 33 Nous dit Cherchez Cherchez Premièrement Cherchez d'abord Premièrement ici en grec C'est protone Ça veut dire avant toute chose D'abord C'est-à-dire la priorité de priorité C'est le royaume Ce n'est même pas ta guérison physique La priorité de priorité Ce n'est même pas N'est-ce pas ? Ton mariage Parce que tu peux mourir Parce que tu peux mourir aussi célibataire Ne cherchez pas toujours Un démon de célibat Tout ça Non Arrêtez avec ces démons Parfois qu'ils sont inventés Alléluia Cherchez premièrement Le royaume de Dieu Et quoi ? Et sa justice Alors où sont les hommes justes ? Noé était un homme juste en son temps D'accord ? Noé était un homme juste et intègre L'intégrité La dernière fois Il y avait un homme qui est venu Habillé tout en noir Vous vous rappelez non ? Vous savez ce qu'il m'a dit ? Cet homme Morgane Il m'a montré un mail Qu'un pasteur français lui a envoyé Pour lui dire Morgane Tu ne connais pas cet homme Hein ? Si tu me considères comme un frère Il faut que tu enlèves toutes ces vidéos De ton site Et Morgane me dit effectivement J'ai compris pourquoi il a dit ça Parce qu'il a une grosse BM Il prend la DIM Et il a un entrepôt rempli de denrées alimentaires Et il vend cette nourriture à ses chrétiens Donc le message menace même des pasteurs européens C'est pour cela qu'il y a une grande coalition Je suis prêt à aller devant la justice Je vous dis Je suis prêt Vous savez Dieu m'a préparé Il y a 14 ans Quand on était à Draveil là-bas Georges Tron Le maire de Draveil M'a traîné devant les tribunaux On était au tribunal d'Evry Avec les frères et soeurs On chantait devant le tribunal Quand j'étais convoqué à la barre Donc on est prêt C'est là que j'aurai l'occasion Pour dire au juge Tout ce que vous faites Vous avez affaire à un fou D'être au voisin Il est devenu fou ce monsieur Alléluia L'apôtre Paul a dit quoi ? Oh si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie Donc voyez que c'est biblique Voilà La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent Donc ceux qui sont touchés par l'évangile de la croix Deviennent fous et folles Ne cherchez pas à ce que les normaux selon le monde vous comprennent Parce que quand on voit un fou passer Pour le fou les normaux sont fous Donc il ne faut pas chercher à être con Ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont de fous Et de folles Parce qu'ils sont tellement passionnés de Jésus Que quand on les enferme dans les bâtiments Comme l'air ils sortent Essayez d'enfermer l'air quelque part Nous sommes comme du vent Celui qui est né de nouveau est comme du vent Vous ne savez ni d'où il vient Ni où il va Ne cherchez pas mon origine terrestre Mes ancêtres n'ont rien apporté Ne m'ont rien apporté Si c'est eux qui ont des problèmes Mon origine Ton origine est céleste Frère de Dieu Nous sommes citoyens des cieux D'où nous attendons comme Seigneur et Sauveur Jésus Christ de Nazareth Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme Voilà le royaume de Dieu Frère et Sœur Ce sont des fous et des folles Qui se reconnaissent par la folie Que les a touchés Ils ne se reconnaissent pas par rapport à leur race humaine Ni par rapport à leur intelligence Ni par rapport à leur diplôme Ni par rapport à leur richesse terrestre Mais par rapport à la folie qui les anime Voilà le royaume de Dieu Frère et Sœur C'est fini Il fallait empêcher Il fallait empêcher ce message Avant qu'il ne soit libéré Il fallait empêcher Le Saint-Esprit de révéler la Bible aux hommes C'est fini 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 La parole nous dit dans l'Apocalypse 4 Une porte est ouverte dans le ciel Il fallait fermer cette porte-là Mais comme Yeshua est la porte des brebis C'est fini Les brebis ne peuvent que suivre Frère Cherchez premièrement Si on vous pose Vous êtes de quelle église ? Nous sommes de l'église de Jésus-Christ Qui est votre pasteur ? C'est Jésus-Christ Vous êtes combien ? Il y a combien des membres dans votre église ? Nous sommes deux ou trois Physiquement tu veux dire ? Nous sommes deux ou trois On prie ensemble Ah bon ? Que trois ? Deux ? Oui le Seigneur a dit Là où deux ou trois s'assemblent Ah bon non il est là Je suis là Nous sommes comme ça C'est nous l'église des frères et des sœurs Alléluia Le Seigneur n'a pas dit Là où il y a eu une méga church A l'américaine Là où il y a des vitrailles Il n'a pas dit là où il y a des vitrailles Il n'a pas dit ça Frères et sœurs Il n'a pas dit ça Et vous vous réunissez Où de temps à autre Quand il fait beau Nous sommes dans un parc Sous un arbre À ciel ouvert Le soleil nous illumine Nous illumine Et nous méditons la parole de Dieu Nous prenons Nous faisons des agapes Nous prenons Non la Sainte Seigne Parce que ce monde n'est pas biblique Nous prenons le repas du Seigneur La communion Les agapes Frères et sœurs C'est la révolution Qui arrive Frères et sœurs Au nom de Yeshua Alléluia La révolution Oh alléluia Ne me dites pas frères Après ils sont faits comment Vous n'avez pas compris encore Après la croix Tout est déjà accompli Il a dit sur la croix Tout est accompli Mais vous voulez Qu'elle accomplisse Encore Réunissez-vous Entre deux ou trois frères De votre cité De votre je ne sais pas Quartier Partagez la parole Ne cherchez plus les pasteurs Je ne suis pas votre pasteur Laissez-moi aussi chercher Mon Dieu Laissez-moi aussi avec mon Dieu Chacun avec son Dieu Yeshua Notre Dieu Et voilà l'évangile Arrêtez d'inviter les pasteurs Pour qu'ils bénissent vos maisons Vous n'avez pas compris Que vous pouvez bénir vos maisons vous-même L'eau bénite là Laissez l'eau bénite tranquille Vous voulez l'eau bénite Mais imposez les mains Vous-même Sur votre robinet Tout l'eau qui sortira Sera béni Alléluia Alléluia Jésus 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 Le roi des rois Jésus Le roi des rois Jésus Jésus L'agneau de Dieu Jésus Jésus Le lion de Jésus 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 Nous aimons Jésus, nous sommes épris de Jésus, nous sommes amoureux de Jésus, nous mangeons la parole de Jésus, nous buvons le sang de Jésus, nous exaltons le nom de Jésus. Il est là. Oh, il est là. Oh, nous t'accueillons tout doux, nous t'accueillons mon bien-aimé, tu es beau tu sais, tu es beau Seigneur, tu es beau mon Dieu, Jésus nous t'aime, nous t'adorons, nous t'adorons. Toi mon Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, Jésus nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'aimons mon Seigneur. C'est toi seul que nous voulons, tu es notre pasteur, tu es notre pasteur, tu es notre berger, tu es notre Dieu. Dieu, le chemin c'est toi, la vie c'est toi, Jésus, 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 Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus à minuit, Jésus pendant la nuit, Jésus pendant la veille, Jésus pendant l'aurore, Jésus, 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 rien que Jésus-Christ de Nazareth. Magnifique, étonnant Seigneur, magnifique, étonnant, aimez-le, aimez-le, oui c'est bien, il faut lui dire cela, aimez-le, c'est lui qu'il faut aimer. Magnifique, étonnant Seigneur, magnifique, étonnant, magnifique, étonnant. Magnifique, étonnant, Jésus. Alléluia. Qu'il aime, qu'il aime de plus en plus. Alléluia. Ah, il est beau. Ah oui. On découvre son amour. Ah oui. Il a vu les apôtres s'inquiéter pour leur lendemain. Il a vu les disciples s'inquiéter pour leur vie. Il leur dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que les inquiétudes par rapport à votre lendemain peuvent vous pousser à aller voir des sorciers, aller vous mettre sous le joug des hommes. qui vous promettent la guérison, la délivrance, la solution, des voyants, des marabouts, les inquiétudes par rapport à vos vies, vos enfants. On acclame Jésus. Amenez-la moi, amenez-la ici. Amenez-la. Voilà. Le Seigneur est en présent. Les choses mauvaises s'en vont. Les démons s'en vont. Quitte sa vie au nom de Jésus Quitte sa vie Quitte sa vie Quitte sa vie Au nom de Jésus Voilà Amenez un sachet Sors Au nom de Jésus Le Seigneur a dit Si c'est par le doigt de Dieu Que je chasse les démons Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous Là où le royaume arrive Les démons s'en vont On ne force pas Voilà Ça part par la tour Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ça part par la tour Là où la présence de Dieu arrive Les démons sont chassés Ceux qui n'ont jamais vu ces choses Ne vous inquiétez pas C'est biblique Alléluia Le Seigneur s'en occupe Ne vous inquiétez pas Par rapport à vos enfants En votre vie Moi je ne m'inquiète plus Peu importe les paroles des hommes Ne vous inquiétez pas Voilà le royaume Il leur dit Regardez les oiseaux du ciel Ils ne s'aiment Ni ne travaillent Mais pourtant Votre Père Céleste Les nourrit Ne vous inquiétez pas Pourquoi vous inquiétez ? Pourquoi vous inquiétez-vous Par rapport à votre vie Par rapport à vos familles Tout ça Les inquiétudes Nos tuent Les inquiétudes N'est-ce pas Érigent un mur Entre Dieu et nous Il dit Vous ne pouvez servir Deux maîtres à La foi Donc si vous mélangez L'oeuvre de Dieu Avec l'argent Avec les entreprises Ça devient Vous servez deux maîtres En même temps L'oeuvre du Seigneur Est financée par Dieu lui-même Il est jaloux C'est lui qui touche Les cœurs des gens Pour soutenir financièrement Son oeuvre Donc c'est pas à nous D'aller créer des sociétés Parallèles Pour faire travailler Des frères et ceux De l'assemblée Les associer Ils ne sont pas venus A l'assemblée Pour être N'est-ce pas Pour travailler avec nous Créer une profession Je sais pas Un métier Non Créer une entreprise Ils sont venus Pour l'évangile Vous ne pouvez servir Mammon Et Dieu Non Le Seigneur a dit La parole est claire Là-dessus Est claire Donc il ne faut pas Servir deux maîtres Et ensuite Le Seigneur dit Cherchez premièrement C'est un ordre La priorité De priorité C'est le royaume De Dieu Pourquoi Il y a plusieurs royaumes Daniel Nous parle Des quatre premiers Royaumes Que le monde Est connu Les plus grands royaumes Que le monde Est connu Les empires Bien sûr Il y a eu l'Egypte Bien avant Et ces quatre Premiers royaumes N'est-ce pas Représentent Les royaumes De ce monde Le monde entier La terre Habité Et on apprend Toujours dans Daniel Qu'il y a un cinquième royaume Qui est un royaume De pierre Vous avez vu Les autres royaumes Ces royaumes De ce monde Sont symbolisés Par des métaux Babylone C'est l'or Vous voyez L'or Il y a les reins Il y a N'est-ce pas Le fer Pour Rome Et regardez Effectivement Dans ce monde Le monde Dans lequel nous sommes Des hommes Se battent Pour Pour ces métaux Vous avez vu C'est le royaume De ce monde Vous avez vu Ces églises Qui mettent l'argent Qui mettent l'accent Sur l'argent Voilà Le royaume De ce monde Et regardez Le cinquième royaume Le royaume Du machia Le machia Et Oshua Le maître Et on nous dit Que son royaume Est représenté Par la pierre Angulaire Une pierre Qui se détache Du ciel Sans le secours D'aucune main Et qui est venu Frapper Les métaux Qui est venu Frapper Ces métaux Wow Vous avez vu Ceux-là Daniel C'est magnifique Cette pierre Si elle tombe Sur toi Elle t'écrase C'est ça Le royaume Ouh Et Yeshua Yahweh Dit Qu'il a mis En Sion Dans la montagne De Sion Une pierre Angulaire Celui qui L'utilise Comme un appui Ne sera pas Déçu Confus Alléluia Donc les prophètes Hébreux Hébraïques Ont annoncé L'avenement De cette pierre De ce royaume De pierre Et Balaam Le prophète Corrompu A prophétisé Sur Cette pierre Il a dit Qu'il voyait Un astre Ce royaume Sortir D'un endroit Le royaume De Dieu Écoutez bien frère L'enseignement Beaucoup De ceux Qui fréquentent Les bâtiments D'église Même des maisons Où il y a des assemblées Ne sont pas forcément Membres du royaume De Dieu Vous pouvez Ne pas fréquenter Physiquement Une église locale Et être membre Du royaume De Dieu Il y a une confusion Là dessus Beaucoup pensent Que parce qu'ils sont Fidèles à leur assemblée Locale Qu'ils sont membres Du royaume De Dieu Beaucoup seront surpris Quand Yeshua reviendra Ils lui diront Seigneur Nous avons servi Nous t'avons servi Il dira Non vous ne m'avez pas servi Vous avez servi Votre église locale Vous étiez fidèle A votre église locale Mais vous n'étiez pas fidèle A mon royaume Vous ne m'étiez pas fidèle Vous n'étiez pas fidèle A ma parole Je veux vous dire aussi Il y a plus de chrétiens Authentiques Qui sont Entre frères et sœurs Deux ou trois Quatre personnes Qui prient Ici et là Que ceux qui fréquentent Il y a plus de chrétiens Comme ça Que ceux qui fréquentent Nos assemblées De véritables chrétiens Parce que Nos assemblées Nos bâtiments Sont remplis Un mélange Sont remplis De tout Le royaume de Dieu Un royaume de pierre Ça veut dire quoi ? Pourquoi la pierre ? La pierre nous parle De la stabilité Voyez ? Yeshua a dit quoi à pierre ? Il a dit quoi ? Et moi je te dis Que tu es pétros Un petit caillou D'accord ? Et que sur ce roc Pétra Un grand rocher Je Il n'a pas dit Les hommes bâtiront Nous ne bâtissons pas Les églises Non Il a dit Je bâtirai Voilà la véritable église L'église véritable Celle de Yeshua Est membre du royaume de Dieu Elle fait partie Du royaume de Dieu Et cette église là Elle n'est pas bâtie Par les hommes Qui peut te bâtir ? Hein ? Qui t'a bâti Si ce n'est que Dieu Si Yahweh ne bâtit Une maison Psaume 127 Ceux qui la bâtissent Travaillent Hein ? Mais la parole est claire Frère Alors si tu entends Un passage dire C'est moi qui ai bâti Cette église C'est moi qui ai Non frère Attention Nous devons changer Même moi qui vous parle Changer de vocabulaire Dieu a commencé Une oeuvre quelque part Dieu a fait l'oeuvre Quelque part Il est passé par tel ou tel Frère Oui Attention Je bâtirai mon église Je bâtirai mon église Yeshua dit Et cette église là Eh bien Pierre l'a compris Plus tard Il dira quoi ? Et vous même Comme des pierres vivantes Donc des pierres vivantes Eh bien oui frère Regardez les pierres précieuses Notamment le diamant Regardez bien Quel est cet homme Qui peut oser Qui peut se lever Pour dire C'est moi qui ai façonné le diamant C'est moi qui l'ai fondé Qui l'ai créé Vous savez comment les diamants Se forment ? Le diamant Tout ça Les pierres précieuses La pierre d'onyx Tout ça là C'est Par la pression De la chaleur Des eaux Sous terre Pendant des milliers Et des milliers d'années Et c'est comme ça Que ces pierres sont façonnées Par la nature C'est-à-dire la main de Dieu Qui utilise la nature Voyez ? Donc Toi chrétien Tu n'as pas été façonné Par ton pasteur Tu n'as pas été façonné Par ton apote Ni par moi Non Tu as été façonné Par l'épée de l'esprit De Dieu Tu as été taillé Par la parole vivante Frère et soeur Dieu te prend Et il te façonne La pierre angulaire Te façonne A l'image A son image Créons l'homme A notre image Voilà Or Beaucoup de chrétiens Sont à l'image De leur pasteur Ceux-là même Beaucoup ont voulu M'imiter hier Aujourd'hui Je ris C'est comme ça C'est comme ça Et beaucoup de ceux Qui m'entouraient hier Laissaient pousser Ce temps Il y en a qui devaient Se dire C'est comme ça Que l'onction Se manifeste Grâce à ça Non Il n'y a pas de méthode Alléluia Beaucoup de Beaucoup d'imitateurs Mes amis Charnels L'église De Yeshua Est dans le royaume De Dieu C'est le royaume De pierres Or l'église Est composée De pierres vivantes Ce sont des pierres Qui vivent Des pierres Vives Des pierres Qui s'expriment Or toi Dans ton assemblée Depuis que tu es tu Tu y vas Ça fait 30 ans 20 ans Tu n'as même pas eu Le droit de parler Mais je vous dis La bouche autorisée Sur le pasteur Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a fait la théologie Parce qu'il a un diplôme théologique Le pasteur est devenu Une grande bouche Et vous Des grandes oreilles Pour bien écouter Voilà Vous avez été Sermonné Pendant des années Le serment Vous a étouffé Le serment Ne change personne Il parle bien Notre pasteur Ça va s'amener où ? Ce n'est pas au ciel En tout cas Les discours Vous avez vu ? Ils ont des feuilles Le serment Trois feuilles S'il y a un vent Les feuilles s'envolent Il n'y a plus de message Alléluia Alors que dans la Bible Les Paul Les pierres Jacques et Jean Ils prêchaient de manière impromptue Sporadique Le serment Ça nous a tués Le pasteur Il vient Il commence par dire Bienvenue à la maison de Dieu C'est faux C'est du mensonge C'est nous qui sommes La maison de Dieu On met un placard Sur le mur De la maison Ou du bâtiment Du bâtiment Des versets bibliques Sainteté à Dieu C'est dans nos cœurs Ce n'est pas dans le bâtiment Mes amis Oui Amen Exactement Exactement Vous voyez la confusion De laquelle beaucoup se trouvent Vous savez ce que se passe Dieu m'a dit un jour Mon fils Je lui ai dit Oui Il m'a dit Vous avez transformé Vous avez créé Plusieurs royaumes Petits royaumes Les églises Bâtiments Aux maisons Elles sont devenues Des petits royaumes Et des chrétiens pensent Que c'est ça Le royaume de Dieu Et donc du coup Dieu a été remplacé Par des petits dieux Les pasteurs Les prédicateurs Et du coup Vous allez voir Des chrétiens Qui s'identifient A ce royaume Moi je suis baptiste Effectivement Tu as tout compris Gloire à Dieu Effectivement Donnez-lui le micro Parce que je crois Qu'elle a des choses à dire Alléluia Bah oui C'est ça le royaume de Dieu Les gens ont droit A la parole frère Ils ont été brimés Pendant des années Maintenant il faut Qu'ils s'expriment Muselés Alléluia J'ai pas honte De parler Parce que Bonjour tout le monde Que je vous bénisse Je vous aime tous Aussi effectivement Parce que Je suis une grande croyante Et je cherche Tous les jours Jusqu'à la fin de ma mort Jusqu'à la fin de ma vie Je chercherai la parole de Dieu Amen C'est vrai je tremble J'ai pas l'habitude De parler devant des gens C'est ma première fois Je considère Comme si c'est un témoignage Je pourrais considérer Mais en fait J'ai peur Je suis désolée En fait J'insiste Vraiment A dire aux gens De ne pas aller Dans des sectes Ou des trucs comme ça Parce que L'après j'en tremble J'en suis perturbée J'ai été dans une Une sorte de secte A Saint-Denis Dont en majorité Il y a beaucoup d'Africains Et beaucoup de Haïtiens Donc je n'ai pas de De préjugés Ou quoi que ce soit Je veux juste sauver ces gens là Et leur passer un message Amen Et que Dieu m'en soit témoin Que les gens qui sont ici M'en soient témoins Je souhaite aux ces gens Ne pas rentrer dans une secte là Telle que je suis rentrée En fait Et pour abréger Je suis sortie de cette secte Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus Et c'est le pasteur N.Pedro Que je déteste De tout mon coeur N.Pedro Pasteur N.Pedro Je te déteste De tout mon coeur Parce que tu m'as ruiné ma vie Tu m'as ruiné Je tremble c'est vrai Mais En fait j'ai découvert On m'a fait signer un papier Pour reconnaître que Je devais appartenir à Dieu Et non je ne suis pas d'accord On ne signe pas papier Pour attester qu'on appartient à Dieu Amen Amen J'ai découvert la tête De ma mère Et de mon petit frère Décapité sur le bord d'un arbre Et j'ai fait pipi sur moi la nuit Il y a 2-3 ans de ça Et je n'étais pas bien Et je voulais en témoigner Amen Seigneur Merci Que Dieu soit béni On te verra à la fin Sans fortifier J'ai Depuis c'est vrai J'ai une grande vie Je souhaiterais me faire délivrer Devant les gens J'ai plus peur de parler Je souhaiterais enlever tout le mal Qu'on me fait Amen J'ai le coeur tellement meurtri Même moi je me suis manipulée par mon copain qui est à Martiniquais Je me déplace tous les jours, matin, nuit et soir pour le voir et tout Donc je me sens super mal Et je souhaite que Dieu me délivre de ça Et je compte sur vous monsieur Que Dieu soit béni Le Seigneur va t'aider Amen Jésus va t'aider Que Dieu soit béni On va prier pour toi Gloire à Dieu Vous vous rendez compte comment ? D'accord Et donc tu vas Le Seigneur va t'aider pour bénir ce monsieur Et au nom de Yeshua Toi qui veux détruire cette jeune femme Quitte son corps maintenant au nom de Yeshua Sors de son âme Sors de son âme Maintenant au nom de Yeshua Sors de son âme maintenant au nom de Yeshua Cet esprit religieux Tu vas quitter son âme Toi qui veux la détruire au nom de Yeshua Alléluia Que la paix de Dieu Que l'amour du Père Que la grâce de Dieu Te soit communiquée aujourd'hui Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Au nom de Yeshua Voilà nous nos Pedro Qui parle là-bas On acclame Jésus Laurent met le micro là-bas s'il te plaît Quelle est ton nom ? Mon fils se tue Je veux la tuer Je veux la tuer Elle me délivre tout le monde Je veux la tuer je vais la tuer je vais la tuer je vais la tuer mon pétesse de quoi ? je vais la tuer je vais la tuer je vais la tuer je n'ai pas de monde non non je vais la tuer je vais la tuer je vais la tuer voilà Nono Pedro au nom de Yeshua toi Esprit Nuno Pedro tu vas quitter cette jeune fille maintenant au nom de Yeshua au nom de Yeshua on se calme on se calme on se calme cet esprit de la sorcellerie qui dirige les églises d'aujourd'hui va quitter cette jeune fille au nom de Yeshua vous avez vu la réaction de cet esprit là qui travaille avec ce pasteur qui menace de tuer cette jeune femme qui vient de sortir de ses griffes quittez ces églises quittez ces bâtiments sauvez-vous 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 sauvez vos enfants avec indicators goi ra Dieu roi Esprit Nuno Pedro Quand on a eu la vie de la jeunesse ici Il y a une jeune soeur Qui est sortie d'une assemblée Et l'esprit de son pasteur Se manifestait en elle Vous allez voir de plus en plus Ces esprits là se manifester Parce que quand il y a le réveil, il y a le feu Les serpents qui sont cachés Il y a le feu Ça va se manifester Ça va quitter vos corps Ça va quitter vos enfants au nom de Yeshua Oh, Saint-Esprit Dieu est capable, n'est-ce pas, de libérer sa jeune soeur Oh, Jesus Christ Tu vas lâcher sa vie maintenant au nom de Yeshua Oh, Jesus Voyez ça, c'est l'esprit de Python Ah oui, acte 16 là Voyez cette femme qui a été contrôlée par ses maîtres Eh bien, c'est la même chose que nous voyons dans nos assemblées Des esprits de Python Qui travaillent avec ses pasteurs Contrôlent vos esprits Du coup, même quand Dieu vous donne des songes Pour quitter ses assemblées Vous n'avez pas le courage de le faire On vous contrôle la distance Vous avez peur de sortir pour aller ailleurs Vous avez peur qu'on vous voit même sur la télé Quand ce pasteur vous voit à la télévision Si vous allez ailleurs Vous êtes contrôlé Vous n'êtes plus dans le royaume de Dieu Il est temps de prendre vos jambes à vos cou Et de courir On nous dit Yeshua Sors de là Au nom de Yeshua Jésus Oh Jésus Oh Jésus Ah oui Toi qui as fréquenté un faux prophète C'est une autre femme qui est là Son esprit là Cet esprit de Python Qui te possède depuis des années Qui t'empêche de voir les choses N'est-ce pas que Dieu t'a N'est-ce pas confié Se manifester aujourd'hui Le Seigneur te rend libre aussi Au nom de Yeshua Libre Quitte-la, allez quitte-la Quitte-la Au nom de Yeshua Jésus Oh Saint-Esprit, merci Merci Père Ce corps sera désormais le temple du Saint-Esprit Au nom de Yeshua Que tout esprit de menace Tout esprit de sorcellerie Quitte ta vie Au nom de Yeshua A genoux A genoux Au nom de Jésus-Christ A genoux Voilà Jésus On acclame Jésus Tout genoux fléchira Nous dit la parole Et toute langue Confessera que Jésus-Christ est Seigneur Gloire à Dieu C'est pas de la comédie tout ça Les gens qui se disent Mais que c'est pas ça Mais vous avez fréquenté ces assemblées Ah bah oui Un ancien sorcier Qui t'impose les mains Vous pensez que vous recevez quoi Un pasteur sorcier Qui prêche devant vous Vous pensez que vous recevez quoi Ah bah oui Ah ouais Parce que vous ouvrez vos oreilles Pour recevoir ce qu'il vous donne Et bien des esprits rentrent Ah bah oui Nos oreilles sont des portes C'est comme des portes C'est vos problèmes Vous devez prendre vos Vous devez vous Je vous dis On vous a fait croire Que si vous quittez une assemblée locale Vous allez perdre votre salut Ça c'est très catholique La perte du salut N'a rien à voir avec le fait De quitter une assemblée Paganisée Non On perd Le salut là pour le perdre Il faut le vouloir D'accord Voilà Si vous me dites Frère et toi ton assemblée Mais je partage La parole avec des frères et soeurs On s'encourage Et puis ça s'arrête là C'est ça l'église Nous sommes l'église de Yeshua Voilà Je ne dis pas que toutes ces assemblées sont mauvaises Mais celles qui sont à peu près potables Ou la vérité prêchée Ou les gens vivent ce qu'ils prêchent Il y en a très peu Il faut Il y en a très peu Vous êtes des clients pour beaucoup Des potentiels, des acheteurs Voilà Des actionnaires C'est aussi simple que ça Voilà Vous trouvez ça normal qu'un pasteur Après avoir fini de prêcher Tout de suite Il y a toute une équipe organisée Pour sortir ses messages Et on met un stand Et en sortant on vous dit Achetez Vous n'avez pas compris C'est devenu un marché Vous n'avez pas de yeux pour voir Que ça a marché là C'est des marchands du temple Des voleurs du temple Effectivement Quand est-ce que vous allez vous réveiller Pour saisir Je parle à ceux qui n'ont pas A ceux et celles qui hésitent encore Vous trouvez normal Qu'un prédicateur Qui vient dans votre assemblée Qu'on lui dise Qu'on vous dise De cotiser pour lui payer Une chambre Dans un hôtel 4 étoiles Est-ce qu'on se préoccupe De l'endroit où vous dormez ? Vous trouvez normal Qu'un pasteur vous dise On va fêter son anniversaire aujourd'hui Et vous quand est-ce qu'on va fêter votre anniversaire ? Elle a envoyé ce message C'est ta fille Elle a envoyé ce message à Charisma Voilà pourquoi on l'attaque Pourquoi m'appelles-tu ? Tu n'as pas toujours compris que Compris que j'ai quitté Charisma Grande secte chrétienne Il faut que vous sachiez Qu'on vous a démasqué Vous et vos esprits de pitons Vous voyez ? Je ne parlais pas en vain Donc ne nous appelez plus Toutes les personnes qui ont quitté Charisma Nous vous avons demandé Donc nous vous avons démasqué Sorcier Ne nous appelez plus Et tu montreras ce message Au grand sorcier ministre Jean C'est fini la mascarade Vous allez quitter nos villes Et laisser les vrais enfants de Dieu Tranquilles au nom de Yeshua De Nazareth Jésus-Christ de Nazareth Voilà Elle envoie ce message A qui ? Elle envoie ce message ? A Marie-Cham Notre mentor Notre ancien mentor Vous voyez ? Dis à ton voisin Sorce le riz Alléluia Vous connaîtrez la vérité Si donc Jésus-Christ vous a franchi Vous serez Réellement Libres Dis à ton voisin Nous sommes libres aujourd'hui Elle est harcelée Par cette secte Et donc elle envoie un message Pour dire Ne m'appelez plus Mais attendez Nous sommes libres non ? Qui veut être libre ? Alléluia Tu es déjà libre Tu es déjà libre Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Vous n'avez pas compris que Oh que Dieu vous libère chrétien Pleurez pour vos âmes Pleurez pour vos enfants Qui sont enfermés là-dedans Pleurez pour vos parents Vos amis Qui sont Que vous avez amenés là-bas Qui sont enfermés Gémissez pour que Dieu Les ouvre les yeux Jeûnez pour eux Le réveil Que le Seigneur a suscité Ici et là Personne ne peut l'empêcher De se répandre de plus en plus La libération des chrétiens C'est le temps de libérer Les églises de Yeshua De libérer les enfants de Dieu Parce que Yeshua est à la porte Frères et sœurs Regardez Vous-même vous voyez Dieu m'a dit Ce sont des esprits des pitons Qui sont dans cette église Vous avez vu le message Qu'elle a envoyé Ça a confirmé Donc on n'est pas en train De raconter des histoires chrétien Tout à l'heure On va s'exprimer Ne vous inquiétez pas On va vous laisser le temps De vous exprimer Il n'y a pas de soucis Dieu s'en occupe J'annonce le message Ne vous inquiétez pas Dieu s'occupe d'elle Dieu est d'esprit Qui peut s'occuper des âmes Mieux que le Seigneur lui-même Voilà La sainte sainte Que vous avez mangé là-bas Vous savez ce que c'est ? Paul dit dans 1 Corinthiens 10 Vous ne pouvez pas boire La coupe du Seigneur Et la coupe des démons Ah bah oui Il y a eu communion Avec les démons Bien évidemment Tu as tout compris Là vraiment Il faut libérer les gens En annonçant ces choses D'accord Que Dieu soit béni Mais en tout cas La vérité sera proclamée Alléluia Cherchez premièrement Alors le royaume c'est quoi ? Romain nous dit Romain 14, 17 Le royaume de Dieu Ce n'est pas le manger Et le bois Donc qu'on ne vous prêche pas Un évangile Pour nourrir votre ventre Non Le royaume de Dieu Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça l'évangile Le royaume de Dieu Nous dit Romain 14, 17 C'est d'abord là La justice Dans la justice Dans la justice Il y a l'intégrité Être intègre Alléluia Alléluia Bien sûr Quand le maître enseignait Les gens s'exprimaient Bien sûr Ça ne casse pas l'onction Il ne faut pas dire Non c'est la distraction Non Frères et sœurs C'est la justice Il nous faut des femmes Justes Des hommes Justes Celui qui est né de Dieu Est juste Celui qui est né de Dieu Pratique la justice Tu ne peux pas Prendre tes papiers Pour dire Voilà mes papiers Comme là-bas Là-bas ou ailleurs Ça va chercher Leurs cousins Cousines au pays Et ça les amène Les neveux Les nièces Ils les déclarent Comme leurs enfants Mensonge Mensonge Si vous en avez fait Vous devez vous repentir Vous prenez vos passeports Vous envoyez ça au pays Pour que les gens voyagent avec Vous êtes des voleurs Des menteurs C'est la parole qui la libère Nous en occupons Alléluia Votre allocation L'allocation familiale Vous envoie de l'argent Plus que prévu Vous dites Dieu m'a béni C'est du vol Il faut envoyer un courrier Pour dire Vous vous êtes trompé Pour rembourser Voleur Oh Dieu m'a béni Non Dieu ne bénit pas comme ça Dieu est juste C'est pas ça le royaume Vous êtes un voleur Alléluia Vous êtes marié Mais vous êtes déclaré femme seule Pour avoir les allocations Vous êtes une voleuse Alléluia Vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira Vous vivez Maritalement Vous ne voulez pas vous marier Pour ne pas perdre Les avantages sociaux Vous êtes déclaré femme seule Alors que le monsieur vit avec vous Depuis des années Vous avez plusieurs enfants Des voleurs Alléluia Vous donnez des offrandes Pour attirer le regard De vos pasteurs Vous êtes des manipulateurs Tu es concerné Repent toi Vous allez donner une offrande Pour sceller une bénédiction Vous êtes des idolâtres Alors que Jésus a dit Tout est accompli Ça ce n'est pas le royaume de Dieu Frères et sœurs Quand vous faites comme ça Je demande pardon au Seigneur Parce que j'ai prié Avec un pasteur Avec des jeunes de trois jours A la fin Il m'a demandé De faire une offrande Et en bas Il a mis son nom Il fallait que j'envoie L'offrande au Cameroun Donc je l'ai envoyé Je ne le savais pas Je demande au Seigneur De me pardonner Voilà Dieu Vous êtes en France Vous avez vos voyants Qu'on appelle prophètes Vos songeurs Qui sont au pays Pour vous donner Des directives du Seigneur Vous les appelez Pour qu'ils prient pour vous Pour vous dire Ce que Dieu veut de vous Alors que vous êtes Une habitation de Dieu En esprit Vous aurez pu consulter La parole de Dieu Et Dieu directement Parce qu'il n'y a pas De médiateur entre Dieu et nous A part Jésus Christ de Nazareth Vous êtes des idolâtres Vous acceptez que vos pasteurs Vous appellent ma fille spirituelle Vous vous mettez sous les joues Des sorciers Vous êtes des idolâtres Le royaume de Dieu Nous sommes toujours dans la justice Beaucoup ne partiront pas Je vous dis Lors de l'enlèvement Le repentant ça fait On lui donne le micro S'il vous plaît On va se repentir encore Parce que je vous assure Si Jésus Christ se revient Beaucoup vont rester ici Bonjour mes frères Je veux Aller dans le sens Du serviteur de Dieu Pour me repentir Il est vrai que j'avais également Ce qu'on appelle les prophètes En Afrique Notamment en Centrafrique Où j'avais l'habitude De l'appeler Alléluia Gloire à Dieu J'avais l'habitude de l'appeler Pour prendre toute décision Or il n'est pas Dieu Et je me repense sincèrement Devant le Seigneur Pour que le Seigneur me pardonne Parce que je ne peux pas mettre Quelqu'un entre lui et moi Alléluia Gloire à Dieu Que Dieu soit béni Joël 2.32 nous dit Quiconque invoquera Le nom de Yahweh Sera sauvé Et Paul reprend cette parole Dans Romains 10.13 12.13 Il dit Quiconque invoquera Le nom de Jésus Christ De Nazareth Sera sauvé Quand vous prenez vos téléphones Pour appeler vos pasteurs Pour appeler vos bishops Ou quand vous voulez m'appeler Vous voulez nous transformer en quoi ? Arrêtez de nous invoquer Arrêtez de nous consulter Pour connaître votre avenir Nous ne sommes pas C'est pas l'horoscope L'évangile C'est frère et soeur Non Il vous faut une repentance Sinon vous allez rejoindre Vos pasteurs en enfer Un seul nom Un seul nom Doit être invoqué Pour connaître votre futur Un seul Dieu Doit être consulté Son nom C'est Jésus Christ De Nazareth Adonai Elurenu Elion El Shaddai Voilà le Dieu Qu'il faut consulter Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Et le Dieu d'Israël Voilà le Dieu de la Bible Qu'il faut consulter Frère et soeur Vous voulez connaître Si c'est votre femme ou pas Ne voulez pas me voir pour ça Je ne suis pas là pour ça Est-ce que vous allez consulter Jean-Baptiste Pour qu'il vous dise si c'est votre femme ou pas C'est pas ça On vous donne quelques conseils Mais arrêtez de vous focaliser sur nous Tu veux dénoncer On y va Te repentir On te donne le micro Alléluia Dieu c'est la vérité Avant j'étais aveuglée J'ai passé tout mon temps Quand j'ai perdu mon mari Je pensais que ma protection divine Était dans la main des pasteurs Je pleurais des pasteurs Ok Je passais mon temps A téléphoner Partout Quand il y avait un pasteur quelque part Partout où je téléphonais Pour moi Pour ma vie Pour mes enfants Aujourd'hui Je m'ajenais devant le Seigneur Je lui demande pardon Pardon à Dieu Pardon Moi-même j'étais aussi à Charisma Je demande pardon J'ai entraîné mes enfants partout Partout où je vais Je les entraîne Je les entraîne partout Je demande pardon à Dieu Pour tout ce que je fais C'est ma vie C'est ma vie de mes enfants Que Dieu soit béni Voilà L'heure est grave Dieu m'a dit Dans une vision Il y a quelques années J'en parle régulièrement Il m'a amené devant le trône Il m'a dit clairement Le père m'a dit Beaucoup des pasteurs Après avoir gagné les âmes Il me les présente Et le reparte avec Il m'a fait écrire un livre Pasteur ou chef d'entreprise Vous voyez Je ne savais pas que Tous ces livres que Dieu me faisait écrire Tous ces titres qu'il me donnait Pour ces livres C'était des choses Que des pasteurs que j'ai formés Pratiquaient Dans les coulisses Dans leurs assemblées Je croyais que c'était d'abord Ceux qui sont à l'extérieur C'est pour ça que Dieu m'a dit Donne-leur l'autonomie Retire-toi Quand je vois des gens Qui veulent toujours Me voir Faire la queue Je dis Vous n'avez pas compris C'est pour ça que mes amis C'est fini Il n'y a plus de queue Ne venez pas me voir Je vous dis A la fin C'est juste pour nous saluer Fréquenceur Bon courage Mais arrêtez de venir Encore Je sais j'ai une dent Comme ça Arrêtez ça Vous devez arrêter Je ne veux plus de ça Je vais vous dire Si vous venez tout à l'heure Pour ça Je vais vous rembarrer Moi j'aime parler Selon Dieu Si vous venez pour dire Si vous venez pour dire C'est pour donner gloire à Dieu Par rapport à ce qu'il fait dans ma vie Ok Mais si c'est pour être des idolâtres On ne veut pas mourir avant Je vous dis la vérité C'est ça le royaume La justice L'intégrité Être intègre Vous savez pourquoi Beaucoup ne sont pas intègres C'est parce qu'ils n'ont pas La relation avec le Seigneur Ils ne sont pas en relation Vous qui commencez les oeuvres ici et là Faites attention Pour ne pas être le centre De ces chrétiens Faites attention Vous risquez de mourir Vous risquez d'être enlevé Par le Seigneur Plus tôt que prévu C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cancers C'est ça le royaume C'est Yeshua Écoutez Avant d'écouter le frère Laissez-moi dire ceci Les prophètes ont annoncé ce royaume Repentez-vous Le royaume va arriver Ils ont annoncé Esaïe a parlé du royaume Esaïe a dit dans Esaïe 2 Il arrivera dans la suite de temps Que la montagne de Yahweh Sera fondée Établie sur le sommet De montagne Il a parlé du royaume de Dieu Miché 4 Dit la même prophétie Il arrivera dans la suite de temps On est dans les derniers jours là Que la montagne de Yahweh Sera fondée au-dessus des collines C'est le cas Ils ont annoncé ce royaume Nathan va voir David David lui dit J'aimerais bâtir une maison Au nom de mon Dieu Nathan lui dit Fais ce que Dieu te met à coeur Et la nuit Dieu dit à Nathan Repars voir David Dis-lui Ce n'est pas lui qui bâtira Une maison pour moi J'affermerai son règne 2 Samuel 7 Nathan a parlé du royaume Daniel 2 Il a parlé du royaume La pierre Et Jean Est venu A une époque Où il n'y avait plus la gloire En Israël Où le royaume S'était retiré La chékinah Du temple De la ville Ézéchiel 11 A cause de la sueur A cause du fait que A cause de la sueur Qui était dans le temple La gloire est partie Dieu n'était plus le roi Alors qu'il avait dit par Moïse Dans l'Exode 19 Si vous obéissez à ma voix Vous serez Des rois Et des prêtres Pour moi Dieu se retire D'Israël Jérusalem Vous allez mettre Confier aux nations Livrer aux nations Le temps des nations Jean arrive A une époque Où le ciel Était comme fermé Il a fait une brèche Comment ? Dieu disait Dans Ézéchiel 22 Je cherche parmi Je cherche un homme J'ai cherché parmi eux Un homme Qui élève un mur Qui se tient dans la brèche Il n'y en avait pas Et vous savez ce que Dieu va faire ? Dieu Des années après Il envoie Jean Baptiste Un homme Le messager Qui est venu Avec quel message ? Nous sommes dans Malachi Il dit Le peuple disait Où est le Dieu du jugement ? A cause du péché Qui avait dans le temple Le temple était souillé Mais où est le Dieu du jugement ? Dieu dit Voici j'envoie mon messager Il préparera mon chemin Et soudain Vous avez entendu Soudain Pas au fur et à mesure D'un seul coup Tout d'un coup Le messager de la nouvelle alliance De l'alliance Entrera Dans le temple Yeshua Jean a fait une brèche Quand il est venu Qu'est-ce qu'il a annoncé ? Est-ce que Jean Baptiste A prêché ce royaume Le royaume de ce monde ? Est-ce qu'il a dit aux gens Il faut être amis Avec les grands de ce monde ? Non ! Est-ce qu'il a dit Qu'il faut avoir des jets privés ? Non ! Non ! Il a dit Repentez-vous Voilà le message frère Repentez-vous Repentez-vous Car le royaume des cieux est proche Et qu'est-ce qu'on a fait de lui ? On lui a coupé la tête Est-ce qu'il était habillé somptueusement ? Non ! Il était habillé en peau de chameau Pourquoi le chameau ? C'était un animal impur Il portait le poids du péché Il portait le péché des hommes sur lui Pas comme Yoshua Mais il avait le fardeau du péché À cause du péché Le fardeau de sa nation Voilà les véritables messagers et messagères Ils ont le fardeau du Seigneur sur leur cœur Ils gémissent à cause des impuretés Qui se commettent dans leur nation Dans leur ville Dans leur pays Les abominations Les affrontements Ils portent ce fardeau Et parce qu'ils portent ce fardeau Ils n'ont pas d'autre choix que de parler Voilà pourquoi On parle des oracles La charge Quand Dieu appelait un prophète Dieu mettait sur ses épaules Sa charge Sa pesée Le prophète devait porter ce fardeau Il ne pouvait pas se taire Jérémie disait Quand bien même je disais Que je ne parlerais plus de lui Mais il y avait dans mon cœur Dans mes autres Un feu qui était renfermé Et chaque fois que je parlais Il fallait que je crie Et on ne peut pas leur demander de se taire Parce qu'ils ont le fardeau de Dieu On les traite de charnel Comme Paul Paul a été traité de charnel Mais Paul dit Si nous marchons dans la chair Nous ne combattons pas Selon la chair Le fardeau de Dieu Ma soeur Sera sous tes épaules Voir ces enfants qui sont tués Ces enfants qui ne le noteront jamais A qui on arrache des membres Membre par membre Qui auraient pu être des pasteurs Des prédicateurs Pour sauver des millions d'âmes On les tue Voilà notre génération Une génération de méchants Dieu pleure Une génération corrompue Vous courez après des pasteurs Pour parler de vos femmes Vos maris Des idolâtres Vous ne changez jamais Vous fréquentez les assemblées Depuis des années Vous ne voulez pas changer Vous éclaircissez la peau Matin, midi, soir Vous n'êtes même pas content Comment Dieu vous a créé Idolâtre Vous voulez bronzer Matin, midi, soir Changer votre apparence A chaque fois L'enfer est déjà Grandement ouvert Beaucoup seront jetés Dans le temps de feu Beaucoup pleureront En enfer Beaucoup supplieront Dieu Pas de l'éternité Pour les sorties de l'enfer Mais ça sera trop tard Combien d'âmes as-tu tué ? Combien de sang as-tu versé ? J'en tremble J'en tremble Tellement que la couleur de Dieu est grande Il a dit Repentez-vous J'en arrive Car le royaume des cieux est proche Repentez-vous C'est la clé Pour accéder à le royaume de Dieu C'est la repentance Le changement de comportement De mentalité Changement de vision Quand il a fini d'annoncer le royaume On lui a coupé la tête Et le Seigneur a dit Eli est venu Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu Ce peuple impie Yeshua est revenu Est venu Prendre la relève Et quel a été le premier Message qu'il a apporté Dans Matthieu 4 Repentez-vous Car le royaume des cieux est proche Repentez-vous Il s'est adressé aux chefs religieux Il s'est adressé aux parents Il s'est adressé aux femmes Aux hommes Il s'est adressé au roi Il s'est adressé à tout le monde Quel que soit votre titre Dieu Dieu s'en manque Il n'a point d'égard à personne Il ne regarde pas l'apparence des hommes Riches, pauvres, blancs, noirs, jaunes Peu importe ton origine Peu importe ton niveau social Tu as besoin de te repentir Tu as besoin de Jésus pour être sauvé Un seul message pour tout le monde Pauvres, riches, grands, petits Un seul message Il a annoncé la repentance Yeshua Il est en train dans les synagogues Avec ce message On le chassait de là S'il revenait physiquement aujourd'hui La plupart de nos bâtiments d'église Nos maisons d'église Ils le chasseront Toutes ces églises vont le chasser L'expulser Le lapider Le crucifier de nouveau Est-ce qu'on est plus attaché au ministère Qu'à Dieu lui-même Ce ne sont ni les grands pasteurs Ni les grands ministères américains Ni les rabbins qui nous sauvent Nous avons besoin de changer de mentalité C'est Jésus-Christ de Nazareth C'est lui seul La véritable connexion Ce n'est pas ces hommes C'est Jésus seul Et Jésus seul Il est jaloux Il est très jaloux le maître Il tient sa gloire Quand il a fini son ministère Son service de trois et demi Les apôtres Vous savez comment il les a ? Ce que leur a dit dans Matthieu 10 Avant qu'il ne soit crucifié Jésus Allez et prêchez le royaume de Dieu Allez et prêchez le royaume Voilà le message Quand on lui demande Quel sera le signe de la fin de temps Il a dit quoi ? Dans Matthieu 24, 14 C'est évangé du royaume Il n'a pas dit C'est évangé de la prospérité C'est évangé du royaume Il n'a pas dit C'est évangé dénominationnel Pour vous parler des dénominations Venez dans mon église Venez chez moi Ce n'est pas ça le message frère Ce n'est pas ça le message Donnez l'argent Vous serez béni Ce n'est pas ça le message Venez à Jésus Vous aurez le mariage Ce n'est pas ça le message Donnez 100 euros Vous aurez 1000 euros avec Jésus Ce n'est pas une loterie C'est la repentance C'est la repentance C'est la repentance C'est le retour à Dieu Nous étions comme des promisérantes On suivait nos propres voies On a couru après les hommes On a cherché des grands pasteurs Des grands ministères américains Africains, européens On a couru après les Asiatiques On a couru après les Américains L'heure est arrivée enfin Où les enfants de Dieu Pourront s'aligner Derrière Jésus Qui est de Nazareth Le seul véritable sauveur Le Dieu d'Israël Le Dieu de gloire Le lion de Judas Tous comme dans Jean 10 Toutes les brebis Soyez derrière Jésus Soyons derrière Jésus Comme dans Abraham 19 Nous sommes tous Sur des chevaux Derrière le cheval Qui est monté par Jésus de Nazareth Sur la cuisse duquel est écrit Roi des rois Et Seigneur des seigneurs Voila l'évangile du royaume Je veux finir bientôt Afin que ceux qui veulent Se convertir en robe Se repentir le fassent L'amour de Christ Me presse encore Quand il m'a amené au ciel J'ai vu tous ces archanges Se préparer pour l'enlèvement De l'église J'ai vu Gabriel J'ai parlé longuement Avec lui J'ai vu Michael Qui était préparé aussi J'ai vu ces anges Ces archanges Ces chefs d'anges En train de s'activer Parce que le maître Est en train de sa De venir pour prendre Son ecclesia Son église Son épouse Qui se prépare Et il est temps De se préparer davantage Il est temps Mes amis De se réveiller Et de prendre L'ompe N'est-ce pas De préparer l'huile Il est temps 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 Ils sont allé prêcher Le royaume Et le royaume C'est quoi La justice Le royaume C'est quoi C'est la paix Mais la paix La paix D'abord avec Dieu Car Romain le dit Étant donc justifié Par la foi Nous avons la paix Avec Dieu La réconciliation Par la mort De Yeshua Nous avons été réconciliés Avec le Père Le Père Le Père Des esprits Nous sommes en paix Avec Dieu Nous avons retrouvé La relation Il est temps Le royaume C'est la relation On te pousse plus À être en relation Avec Dieu Et non en connexion Avec des pasteurs C'est une tromperie Des hommes Rappelez-vous bien Que la croix Nous a reliés Avec le Père La croix Nous a réconciliés Yeshua L'œuvre de la croix Avec le Père Il est temps Comme le fils prodigue Que nous repartions À la maison du Père Il est temps Que nous quittions Nos pays éloignés Pour repartir À la maison du Père Il est temps Parce que la robe La robe Que tu dois porter Est déjà préparée Le Père t'attend Depuis des années Il t'attend Depuis des années Chrétien Il nous attend Le Père nous attend L'Esprit nous attend L'Esprit de Dieu La paix D'abord avec Dieu Voilà le royaume Est-ce que tu as fait La paix avec Dieu Est-ce que tu as fait La paix avec Dieu Ou est-ce qu'il y a encore Un péché en toi Qui t'empêche D'être en paix avec Dieu Voilà pourquoi tu cours Après les hommes Tu cherches quoi La reconnaissance des hommes Tu n'as rien compris Il est temps Dieu m'a dit Cette semaine Pendant que je priais Il m'a dit Mon fils Je n'étais pas appelé Pour être populaire Je n'étais pas appelé Pour être acclamé Je n'étais pas appelé Pour être aimé Il m'a dit Regarde quand j'ai envoyé Jean-Baptiste Il me disait comme ça J'ai pris le piano Je jouais La présence de Dieu Qui est venu sur moi Il m'a dit Regarde Jean-Baptiste Ils l'ont traité Comme ils l'ont voulu Il me dit Regarde quand je suis venu Ils m'ont rejeté Donc je n'étais pas Établi pour être populaire Un chrétien authentique Ne peut pas être populaire Auprès des hommes Auprès des religieux C'est des hommes solitaires Des femmes solitaires Des hommes et des femmes Qui sont lapidés Qui sont rejetés Qui sont constamment blessés A cause A cause de leur position Par rapport à la vérité Parce qu'ils ont pris position Par rapport à la vérité Donc retrouve ta relation Avec le Père Fais la paix avec Dieu Par Jésus Christ Notre Seigneur et Sauveur Voilà le Royaume Et la paix Deuxième paix La paix La paix du coeur Le Seigneur a dit dans Jean Je vous laisse ma paix Je vous donne ma paix Je ne vous la donne pas Comme le monde la donne Cette paix c'est quoi ? C'est l'assurance Quoi que les gens fassent J'ai l'assurance Paul nous dit dans Romain 8 Car j'ai l'assurance Que ni la mort Ni la maladie Ni les démons Ni les anges Ni la faim Ni la nudité Ni personne Ne peut me séparer De l'amour de Dieu Manifesté en Jésus Que les nazarètes Voient l'assurance Cette paix te donne A être inébranlable Tu ne trembles pas Devant l'adversité Tu ne baisses pas La garde devant l'ennemi Quoi que les gens fassent Tu as la certitude Que tu es sauvé Tu as la certitude Que Dieu est ton Dieu Et qu'il agira Et qu'il agira La paix du cœur La troisième paix La paix avec les hommes Mais pas n'importe quel homme Parce que Les religieux Même si vous voulez être En paix avec eux Ils vous feront la guerre C'est la guerre Des postérités La guerre entre l'ivraie Et le blé C'est la paix Avec ceux qui procurent la paix Parce qu'il y a une communion Avec ces hommes Et ces femmes Qui procurent la paix Mais avec ceux Qui ne veulent pas de Jésus Il n'y aura pas la paix Véritablement Parce qu'il y a la division Je suis venu non Pour apporter la paix Disait le Seigneur Mais pour diviser Cinq dans une famille Seront divisés Voilà l'évangile Le royaume Quand le royaume arrive Quelque part Il y a la division Si tu t'attends A être bien avec tout le monde Tu vas être disqualifié Par le Seigneur Parce que le Seigneur a dit Vous serez haïs De tous à cause de ma parole À cause de mon nom Ils ne vous excluront De synagogue Dit le Seigneur Voilà l'évangile du royaume Frères et sœurs Il est temps que chacun Comprene Il est temps que chacun Se lève Se réveille Le royaume C'est la joie La joie On vous persécute Vous êtes joyeux On vous condamne On vous lapide On vous tue Avec la langue Vous êtes joyeux On vous accuse Faussement Vous êtes joyeux Les fruits de l'esprit De Dieu Ce n'est pas l'humanisme L'amour de Dieu C'est le fait De prendre position Pour le Seigneur Le royaume 1.45 C'est la puissance de Dieu Car le royaume de Dieu Ne consistait pas en parole En puissance Sur l'autorité N'est-ce pas Qui brise les forteresses Qui renverse les forteresses C'est la puissance De chasser les démons De guérir les malades Car le Seigneur a dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront les démons Ils parleront de nouvelles langues Oui frère Ce sera le royaume de Dieu Il a dit dans Matthieu Si c'est par le doigt de Dieu Que je chasse les démons Le royaume de Dieu Est donc venu jusqu'à vous Ce royaume là Le Seigneur nous dit On n'y entre pas La naissance d'en haut Jean 3 Celui qui n'est pas né Né de la parole Né par la parole Et dans l'esprit Ne peut pas rentrer Dans le royaume de Dieu On n'y entre pas Parce qu'on est adhérent D'une église Parce qu'on a adhéré A une dénomination On n'y entre pas La naissance d'en haut Frères et sœurs Si l'esprit de Dieu Te régénère Tu rentres dans ce royaume De Dieu Et d'abord ce royaume S'établit dans notre cœur Et il sera visiblement Établi sur terre Pendant mille ans Dont la capitale Sera Jérusalem Pendant mille ans Le millenium Frères Bientôt Yeshua va établir Son millenium Frères et sœurs Il va briser La puissance Des nations Il va renverser La forteresse des nations Et il va établir Ce royaume universel Un royaume de paix De paix universel Un royaume Frères et sœurs Il n'y aura plus la mort Pendant mille ans Il y aura le bonheur total C'est le paradis terrestre Frères et sœurs Le loup habitera Avec l'agneau L'enfant Mettra sa main Dans l'antre De serpents Et personne ne pourra Le faire des dommages Il n'y aura aucun dommage Frères et sœurs Voilà le royaume Qui va s'établir Bientôt physiquement Mais spirituellement Le Seigneur Il est établi dans nos cœurs Dans nos cœurs Et partout où tu vas Il veut que tu amènes Le royaume Partout où tu marches C'est le royaume Quand tu t'habilles Tu ne t'habilles pas Excusez-moi du terme Tes fesses en l'air Pour séduire les hommes Quand je vois des jeunes femmes Avec des pantalons serrés On voit leur derrière Vous devez vous habiller décemment Oh frères et sœurs Quand je vois ces hommes Avec des collants Des habits Qui les serrent Comme des efféminés Je dis Il faut changer de mentalité Quand on est dans le royaume de Dieu On est conscient de cela En permanence On n'est pas hypocrite Comme beaucoup Ils s'habitent décemment Quand ils sont dans les bâtiments d'église Ou dans les maisons d'église Quand ils sont dehors Ils sont habillés comme des prostituées Ce n'est pas ça la mentalité du royaume Dans le royaume On est en permanence conscient Que Dieu nous voit Que nous devons le craindre tout le temps Frères et sœurs On n'est pas hypocrite On est vrai partout On est vrai au travail On est vrai à l'école On est vrai avec son mari Avec sa femme On est vrai avec les hommes et les femmes On a un seul langage partout Voilà le royaume frères et sœurs Alléluia Alléluia Le royaume de Dieu Ce n'est pas moi qu'il faut acclamer C'est la parole de Dieu frères et sœurs Nous voulons bénir notre Dieu Le royaume de Dieu est là depuis Depuis Et je vois là inauguré depuis Dans nos cœurs On peut te chasser d'une église locale Mais si tu crains Dieu On ne te chassera jamais du royaume de Dieu frères et sœurs Alléluia Je préfère être membre du royaume de Dieu Plutôt que de faire partie de cette grande chrétienté paganisée Complètement apostate frères et sœurs Dans laquelle les hommes se congratulent les uns les autres Ils se tapent sur les épaules pour se glorifier les uns les autres Ils veulent se justifier Ils veulent prouver qu'ils ont des grandes assemblées numériquement parlant C'est pas ça le royaume de Dieu frères et sœurs Regardez le royaume pour finir Yeshua a dit De tous ceux qui sont nés D'hommes et femmes Aucun n'est plus grand Que Jean-Baptiste Donc Jean-Baptiste Est l'homme le plus grand devant Dieu Et devant les hommes Même plus grand qu'Abraham C'est Jésus qui le dit Mais Il dit ceci Le plus petit dans le royaume de Dieu Est plus grand que Jean-Baptiste Vous avez vu la dimension du royaume de Dieu frères et sœurs Le niveau Hallelujah Hallelujah De l'autorité du royaume de Dieu frères et sœurs Ça veut dire que le malfaiteur à la croix à qui Jésus a dit Tu seras avec mon paradis Qui est rentré dans le royaume de Dieu Cet homme qui était à meurtrier Il est plus grand que Jean-Baptiste Vous vous rendez compte ? Le plus petit dans le royaume de Dieu Et ceux qui souffrent pour le Seigneur Ceux qui sont persécutés pour la vérité Et les martyrs Et les gens qui annoncent la parole Qui sauvent des vies par la prédication de la parole de Dieu frères et sœurs Dans le royaume ils sont communs Oui il y a des niveaux dans le royaume de Dieu frères et sœurs Le niveau d'autorité frères et sœurs Alors Dieu Hallelujah Yeshua Nous invite à ce royaume Nous invite dans ce royaume frères et sœurs Vous avez vu ? La plupart des paraboles Ont un rapport avec le royaume de Dieu Elles n'ont pas un rapport avec l'église Directement mais plus le royaume Le Seigneur disait quoi ? Le royaume de Dieu est semblable à dix vierges Le royaume de Dieu est semblable à telle chose Vous avez vu ? A chaque fois c'est le royaume Le royaume Le royaume Je ne parle pas du royaume selon Les hommes de ce monde Ces prédicateurs de la prospérité Qui veulent établir eux-mêmes le royaume sur la terre C'est de l'utopie C'est du mensonge Si vous recevez le royaume dans vos cœurs Vous serez rejetés par les royaumes de ce monde Parce que ces deux royaumes ne peuvent pas cohabiter Frères et sœurs Parce qu'on prêche un autre roi Ce n'est pas César qui est notre roi On prêche un autre roi Yeshua Waouh Tu voulais te repentir ? Bonjour tout le monde Bonjour Je m'appelle Gabriel Abigail Gabriel Quand j'étais en terminale Depuis le lycée J'ai toujours été connue comme quelqu'un de très droite Moi j'étais très droite Je me glorifiais un peu de ça Du fait que par rapport à mes autres copines Qui jouaient Nous on doit coucher Je me disais non Je dois d'abord avoir mon bac Et après quand je suis arrivée à la fac J'aimais Dieu J'étais encore pire dans le monde Du coup un jour j'ai fait une petite prière Du genre Oh Dieu tu sais que de nos jours Tu ne vas pas dire à un garçon Non je vais attendre le mariage Il va dire Casse-toi Et tout J'ai fait une prière Je lui ai dit Est-ce que tu peux faire en sorte La première personne avec qui Les rapports sexuels Sois la personne en fait Que tu m'auras dessinée Et puis j'ai tombé sur quelqu'un Que je détestais Et machin truc Et lui aussi il est bien Dieu Enfin il prie Chacun prie de son côté C'est pas quelqu'un de méchant Mais donc du coup En deuxième année On a eu On avait des rapports Et j'ai eu Je suis désolée déjà Pour ma maman Parce que Elle n'était pas courant Je l'ai invité à regarder A chaque fois Une télé de vie Donc Je suis désolée Et On a eu J'ai eu avorté deux fois Waouh Et Après ça J'ai été en troisième fois En troisième année Et du coup En troisième année J'ai fait C'était une grossesse Extra-hythérine Et j'étais sauvée Du justesse Mais Je savais Je suis désolée maman Je savais Que j'étais enceinte Et Du coup J'avais encore On avait encore l'intention Parce que je me disais Non mes parents Ils vont être trop déçus Machin et tout Parce qu'ils comptent trop sur moi Et Je voulais pas les décevoir Bon du coup J'avais quand même Donc pour moi En fait dans ma tête Je me dis Même si ça a été une grossesse Extra-hythérine Et comment opérer Du coup Parce qu'il y a une trompe Qui a pété Donc du coup Voilà C'était vraiment En fait J'ai commencé à avoir mal au ventre Et tout C'était une hémorragie interne On a dû m'opérer En urgence En urgence Et donc Bon moi je considère quand même Que du coup On l'a fait trois fois Parce que j'avais l'intention De le faire Et Ça c'était en troisième année Au début de la troisième année Toujours Et au milieu de l'année En juin 2009 C'est là que je suis tombée malade Et quand je suis tombée malade C'était en 2009 Quand on a lu Déjà C'est là C'est une maladie Les maladies super rares Avec des super noms Techniques Et tout Là j'ai une neuromyélite optique Ça s'appelle Waouh Ouais Donc depuis Tu es sur chaise roulante Voilà Et au départ J'étais Tétraplégique Et j'ai été avec Pendant six mois Et après Je me souviens un jour Quand mon copain Il restait avec moi Il ne m'a pas quitté Et donc Donc On a lu dans les Il allait chercher sur internet Et tout Parce qu'on a cherché On a fait tous les examens Et tout On a fait toutes sortes d'examens Pour savoir la cause Cause inconnue Et après un jour Il allait lire sur internet Voilà Et tout Et on a vu Il y avait parmi les causes Et tout On a dit opération Ça fait dire Ah une opération Bon du coup Moi Je me dis en fait Que c'est parce que J'ai été Voilà J'ai été chien Et Maintenant le truc C'est que J'ai Une Si Enfin On a envie d'avoir On veut se mettre en règle Déjà Par rapport au signe Mais Comme il y a beaucoup De tensions Et tout On a trop de problèmes Déjà ça Et surtout Parce qu'en même temps Je m'en veux Et Je lui en veux un peu Je ne sais pas pourquoi J'ai beaucoup de colère En fait Contre lui Et Et Je lui en veux un peu Parce que là Maman J'ai envie d'avoir un enfant Et Je prends tellement de médicaments Je prends 33 Comprimés Par jour Plus Il y a la morphine Il y a Parmi les 12 Les 13 médicaments J'ai 6 antidouleurs Ils n'arrivent pas A me calmer Et à cause de tout ça On m'a dit Si vous avez un enfant Et tout Bon du coup C'est C'est dur Parce que Là maintenant On a envie d'avoir un enfant Et C'est presque Et du coup Je me dis Voilà J'ai perdu 3 bébés Le Seigneur m'a donné 3 bébés Et maintenant Voilà Vous voyez Frères et Sœurs C'est douloureux Très très On a mal Pour elle Et En fait C'est là qu'on réalise Quand on entend Des tels témoignages Que la Bible Et vraiment La parole de Dieu Est digne de confiance Elle connait le Seigneur Depuis longtemps Elle Savait Que Avoir des rapports sexuels Avant le mariage C'était quelque chose Que Dieu N'aime pas C'était un péché Elle l'a fait quand même Plusieurs fois Elle est tombée enceinte 3 fois Elle a fait au moins Deux avortements Connaissant la vérité La parole nous dit Que N'est-ce pas Le salaire du péché C'est La mort Et Je crois que ce témoignage Va interpeller Les jeunes filles Les jeunes sœurs Les femmes Qui se disent Dieu Est amour Il va me comprendre Il va me pardonner Le pardon Que Dieu peut nous accorder N'exclut pas Les conséquences Donc ça Il ne faut jamais l'oublier Frères et sœurs Dieu est saint Et Pareil Les hommes Qui sont là Vous qui mettez la pression Sur les femmes Que vous aimez Alors que vous ne les avez pas encore épousées Pour avoir des rapports sexuels avec Et voilà dans quel état Vous pouvez les mettre Et vous allez appeler cela L'amour Non Quand nous disons que les idolâtres Qui ne veulent pas comprendre On va les renvoyer Les remballer Les rembarrer Ce n'est pas parce que Ce n'est pas la méchanceté C'est parce que nous ne voulons pas Justement que Nous ne voulons pas Subir les conséquences du péché Parce que la parole est claire Le péché L'idolâtrie Frères et sœurs Causent beaucoup Beaucoup Des dégâts Beaucoup Donc Un conseil Avec tout ce que tu as vécu Tout ce que tu vis 30 comprimés Plus de 30 comprimés par jour C'est dur Et des injections Tous les 3 mois Voilà Pour calmer les douleurs Toujours Donc je pense Qu'il faut plutôt d'abord Prier Pour que le Seigneur te dise C'est vraiment un symptôme Qui est l'homme de ta vie Il faut d'abord voir le mariage Avant d'envisager D'avoir des enfants Il faut parler d'abord Il faut que tu sois les choses Par étapes D'accord C'est important Je comprends Que ce n'est pas évident En tant que femme Je désire bien sûr Avoir des enfants Et tout ça Mais je pense qu'il faut Vraiment Il faut respecter La parole de Dieu Je crois que Dieu peut te faire grâce Et te restaurer Et je le crois Amen Donc tirons tous des leçons Voyez si nous crions comme ça Si nous dénonçons le péché Même des gens qu'on aime Qu'on a aidé hier Ce n'est pas par méchanceté Parce qu'on se dit Si nous sommes dans la compromission Alors qu'on connait la vérité On a un truc de la connaissance Notre jugement mes amis J'ai vu des pasteurs Qui connaissaient la parole Et qui ne voulaient pas se repentir Qui ne voulaient pas respecter le Seigneur Il y en a un Il n'était pas encore mort Que des asticots sortaient de son corps Il est mort dans des douleurs atroces Et il faut vraiment avoir la crainte La crainte de Dieu Tu peux me tenir juste deux secondes Est-ce qu'on peut prier pour elle Oh non il est chaud Oh Jesus Oh Jesus Oh Alléluia Que la mort te quitte maintenant Lâche-la Quitte-la Toi Démon Lâche ma soeur Maintenant Quitte-la Tu vas quitter sa vie Maintenant Tu vas lâcher sa vie Maintenant Tu vas lâcher également Tous ses membres Lâche son corps Lâche son corps Au nom de Yeshua Tu vas lâcher sa vie Tu t'en vas Allez tu t'en vas Au nom de Jésus C'est Nazareth Oh Saint-Esprit Je remercie Seigneur pour ton feu Qui consomme toutes les oeuvres de ténèbres Au nom de Yeshua Oh Alléluia Oh Jesus Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Jesus Oh Alléluia 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 Tu arrives à bouger tes jambes ? Tu veux marcher normalement ? Tu veux marcher normalement Avoir un peu de douleur Tout ça Tu penses que Dieu peut le faire ? Bouge encore tes jambes Bouge tes jambes Mon nom de Yeshua Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Dieu est bon Bouge tes jambes Jesus Dieu est bon En tout temps Il a mis ce chant de loup en chambre Dieu est bon En tout temps À travers la nuit Sa lumière jaillit Dieu est bon Dieu est bon En tout temps Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon En tout temps Dieu est bon En tout temps Dieu est bon Dieu est bon Alléluia Je prie pour elle, vous me disiez que ça m'occupe Il y a des choses qui doivent Il y a des règles dans le royaume Il faut qu'il y ait un accomplissement de quelque chose Ensuite ça va se déclencher naturellement Amen Pourquoi ? Parce qu'elle connaissait la parole Elle connait la parole Jusqu'à un terme arrêté par le Seigneur Et ensuite il fera ce que l'a à faire Amen La repentance Donc tu as envoyé ? Ah ok Oui Bonjour Moi je voulais me repentir parce que j'avais J'avais fait un avortement Je ne connaissais pas le Seigneur Mais bon je savais que Dieu n'aimait pas ça Et aussi parce que Après plus tard quand j'avais donné ma vie au Seigneur J'étais tombée dans la publicité Et dans plein travers Et en fait j'avais vraiment eu du mal pour me relever et tout Mais voilà je voulais demander pardon au Seigneur Parce que j'avais ressenti qu'il fallait que je le fasse en fait Même si j'en avais déjà parlé Que je l'avais déjà dit Je n'avais pas caché Donc il fallait que je le fasse devant une rassemble Donc voilà Que Dieu soit béni Bon courage Amen Donc tu as envoyé un SMS ? Oui enfin j'ai envoyé un SMS Parce que mon ancien moteur qui m'a recelé Enfin elle m'a envoyé un message Donc du coup je lui ai envoyé un message pour lui dire C'est tranquille Et voilà Et aussi je lui ai demandé publiquement pardon à ma mère Parce que je ne l'ai pas écouté quand j'étais jeune Elle me disait de battre une aide à certaines copines Et je ne l'ai pas écouté Et c'était une copine Elle m'a incité à regarder des trucs pornographiques Donc du coup après je l'ai continué Et après je suis tombée dans la masturbation Quoi d'autre aussi ? Ah oui aussi je ne m'entends pas trop avec mon père Du coup j'ai beaucoup de colère en moi en fait Et beau Je te regarde Tu as eu ce mentor pendant combien de temps ? Deux ans Mentor Que Dieu soit béni en tout cas Sois fortifié Amen Gloire à Dieu Oui frère Bonjour Bonjour Tout à l'heure on a parlé des enfants que nous reconnaissons Qu'on envoie ici à France J'ai perdu mon frère en 2007 Je suis l'aîné de la famille Et depuis longtemps qu'il était à France En 2007 quand mon frère est décédé Ensuite d'abord sa femme est décédée Et après lui-même il est décédé Alors quand ils sont décédés Les enfants sont restés à eux-mêmes avec ma mère qui est vieille Très âgée Et elle n'a aucune ressource à vivre comme ça C'est grâce à moi Enfin pas grâce à Dieu Mais c'est moi qui lui envoie de temps en temps quelque chose pour qu'elle puisse vivre Alors dans notre coutume d'Ida Dans Côte d'Ivoire À tant que l'aîné Tu as le droit de prendre les enfants de ton frère comme tes enfants Donc c'est comme ça que je les ai acceptés J'ai fait leur extrait A mon nom puisque les deux parents ne vivaient plus Et là je suis en train de démarcher Je les ai mis à l'école Il y a un qui vient d'avoir son entrée en sixième Il est raté cette année au collège Et donc ils ont dix ans Et je voulais les faire venir en France ici Mais quand je pose le dossier Dès que je veux toucher ce dossier J'ai un blocage d'argent Quand je vais faire le dossier pour le monter J'ai un blocage d'argent Et aujourd'hui quand l'apôtre Chora a dit que c'est con Et le frère Chora Je préfère Chora Tu retires mon mot Parce que c'est trop On laisse à Jésus Amen Quand le frère Chora a dit que c'est pas bon Alors là tout de suite J'ai senti en moi une chaleur qui est montée Ça m'a fait bouger de ma chaise Lève toi Alléluia C'est pourquoi je viens de le confesser C'est simple Ce que tu fais quand c'est comme ça Tu vas au pays, tu les adoptes Voilà C'est tellement simple Parce que quand on les fait venir Qu'on fait croire aux autorités françaises Alors qu'on est déjà chrétien On a la connaissance Que ce sont nos enfants C'est du mensonge Et même sur le plan spirituel C'est pas propre Et voilà Donc il faut dire la vérité Et ceux qui l'ont fait Même ici dans les assemblées Même des anciens Il faut se repentir publiquement Voilà Que Dieu soit béni Donc là maintenant Tu les adoptes officiellement Et tu verras que les choses Les portes seront ouvertes Amen Que Dieu soit béni Merci pour ton humilité Nous sommes devant le Seigneur Je voulais aussi Confesser un péché 2013 que j'ai connu TVDV Grâce à un frère Et En 2012 2006 et 2012 Malgré que je sois marié Je suis tombé dans la vie de terre Et ma femme est ici Présente avec moi Je mets à genoux Je lui demande pardon Et je demande pardon au Seigneur Que Dieu soit béni Merci pour ton humilité Oh Seigneur Merci Waouh Oh Saint-Esprit Merci Seigneur On peut acclamer Jésus Mes amis Pour son esprit Oh Saint-Esprit Au nom de Yeshua Est-ce que sa femme Lui a pardonné Je sais que c'est dur Je pense que oui Si elle est chrétienne Elle ne peut que libérer le pardon Et elle est là La sœur Waouh Oh c'est pas évident Viens prendre ton mari S'il te plaît Gloire à Dieu Oh là Merci Father we love you We need your presence Nous élevons Nous élevons Nos mains Pour t'adorer Car tu es Dieu Tu fais de si grands miracles Nul n'est comparable à toi Father we love you Voilà tu retrouves un homme sincère Alléluia Oh Dieu d'Israël Il a restauré cette famille Au nom de Yeshua Béni soit ton nom Seigneur Gloire à Dieu Gloire à Dieu Soyez bénis tous les deux Soyez heureux Et que votre histoire Soit une histoire d'amour De joie De bonté Oh alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Merci Seigneur Que Dieu vous garde Waouh Alléluia 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 We need your presence Alléluia Alléluia Oh Seigneur Merci Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Maranatha Tous ensemble Maranatha 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 Alléluia Gloire à Dieu On monte Alléluia 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 Jésus revient Jésus revient Il revient Jésus revient Alléluia 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 Magnifique Alléluia Je bénis Dieu Pour le message D'aujourd'hui Alléluia Alléluia On s'est séparé Comment ? On est marié On était ici Il était reparti Au pays Pour les démarches Pour sa pension Et de là Il a fait trois enfants Avec deux femmes Et quand j'ai appris ça Franchement J'ai changé de serrure Etc Etc Il est resté Combien d'années Là-bas Il est revenu Et quand il est venu Déjà il m'a appelé Pour dire qu'il venait Je ne suis pas allé A l'aéroport Quelqu'un l'a amené De l'aéroport Devant chez moi Il a mis la clé La clé ne répondait pas Il est parti Et puis Il est parti Et quand je suis arrivé ici Une fois Le frère A fait un message Comme quoi Vous êtes ici C'est vous qui portez la clotte C'est vous qui faites ci C'est vous qui faites ça Ça m'a vraiment fait mal au coeur Je l'ai pardonné Et il a commencé A venir à la maison Alléluia Même aujourd'hui C'est lui qui est venu me déposer Mais le problème Que lui Il me pose C'est quoi Qu'on reste Vraiment je bénis Dieu Pour le message d'aujourd'hui Vraiment Dieu m'a soutenu Que je ne suis pas tombé Dans la compromission Il veut qu'on soit On revienne Qu'il reste là Et les enfants sont venus Les trois enfants sont avec lui Il veut qu'il reste là-bas Comme il est déclaré Il n'y a pas que les femmes seules Il est déclaré père seul Et moi aussi femme seule Ok c'est bien Et qu'on reste Moi je lui ai dit Je ne me vois pas Pour moi Il vient dormir Et repartir chez lui C'est comme si Je prenais un couche Quelque part Je lui ai dit Si tu veux qu'on reste ensemble Tu pars de là où tu es Tu viens me rejoindre Parce que c'est toujours la maison Qu'on avait avant Ensemble Et lui Il dit ça pourquoi Et avant Quand j'ai connu ici Il avait même acheté une tablette Il regardait le frère Parce qu'il ne voulait pas venir ici J'étais tellement contente Qu'à travers ça Il va changer Il a changé Et son problème C'est qu'il vienne Comme si on était des copains Je lui ai dit Si ce n'est que pour cette chose Qui a Pour cette vieille chose Qui a déjà fait les enfants Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ici Et vraiment Le témoignage de notre soeur Avec Ça m'a encouragé Je lui ai dit Notre soeur Il n'aime même pas marrer avec ce monsieur Il a dit à monsieur Si tu veux m'épouser Épouse mon Jésus Et celui-là Quand je lui ai dit En tout cas Ce n'est que pour cette chose là Qui a déjà fait les enfants Si tu veux le connaître Il me dit Dieu connait mon adresse Je lui ai dit Ok Comme Dieu connait ton adresse Jusqu'à ce que Dieu te visite On ait des copains Copains Tu es chez toi Je suis chez moi Et Dieu fera le reste Mais surtout C'était pour Cette occupabilité Je me disais C'est quand même mon mari On est marié On n'est pas divorcé Et maintenant Pour moi J'étais en train de lui refuser mon corps Mais mon corps J'ai donné au Seigneur depuis Et maintenant Je vais me souiller encore Pour une chose Comme dit le frère Pour un plaisir De cinq secondes Non Tant qu'il n'est pas Vraiment converti Au Seigneur On va rester copains Et puis Dieu fera le reste Et toi tu restes à la sanctification Et puis Tu vas le toucher C'est la vérité Qui le fait fuir C'est tout simplement ça Après on cherche des raisons Voilà Il va revenir J'ai la conviction Je me culpabilisais Pour dire Que c'est quand même Mon mari Il vient Je ne veux pas Mais rester avec lui Et tout Il mange On est vraiment Très coupés Maintenant C'est très bien Gloire à Dieu Ça va aller Seigneur Ton esprit souffle Souffle Ça c'est pas les vidéos De détracteurs C'est le monsieur Qui a parlé Il y a des choses à dire Mais on ne veut pas Rentre dans la distraction Voilà Amen Quand on court après les femmes Qu'on dénonce Et qu'on est en colère On connait Voilà Que Dieu soit béni Mais ton mari reviendra Ma soeur C'est pas un problème Waouh Waouh Alléluia Qu'est-ce qui se passe En fait Je veux un peu Parler de mon passé De tout ce que j'ai fait Par le passé Voilà On a vécu Beaucoup de Sorcellerie Est-ce que tout le monde entend Mon ami Beaucoup de sorcellerie Beaucoup de Trux bizarres De sorcellerie En fait Et les parents Étaient obligés Deux fois De faire venir Des marabouts Des gens Pour venir planter des choses Faire des traitements Bizarres D'accord À la maison À la maison Donc Aujourd'hui On a des vies compliquées On ne sait pas D'où ça vient Deux fois je me demande Mais c'est peut-être Dû à tout ce qui a été fait On est Cette fille Un garçon Mais Pas une seule Qui arrive à se marier Tu veux confesser C'est quoi Tu veux quoi Donc Je veux que Dieu nous délivre En fait Donc c'est pas La bonne confession S'il y a eu des alliances Tu es mariée Non Comment ça se fait Que tu sois enceinte Je vais expliquer tout ça Ok J'ai commis l'impudicité Ok Donc j'ai sorti Avec des hommes mariés Au pays Ok Mais je pense que L'esprit de Dieu Me conduisait Parce qu'une fois arrivé Ici j'ai arrêté A sortir avec des hommes mariés Non Ok Quand je suis arrivé en France Ok J'ai eu envie d'arrêter Tout ça tout de suite D'accord Parce que ces hommes mariés Venaient aussi en France Ok Donc une fois qu'ils sont arrivés là Il y a certains qui m'ont appelé D'accord Et qui ont voulu reprendre Cette même vie D'accord Et j'ai stoppé Mais entre temps J'ai connu d'autres personnes J'ai deux Ça c'est le deuxième J'ai le programme Ma fille Elle a le premier père Ça c'est le deuxième Mais j'ai eu à chaque fois Envie de construire une vie Que je trouvais impossible Ça fait combien de temps Que tu fréquentes tes églises ? Ici ? Non les assemblées Globalement Bon j'étais catholique Ok Ça fait combien de temps Que tu viens ici ? Je viens ici depuis le mois de mai Depuis le mois de mai ? Tu es déjà enceinte ? Non Non J'ai découvert être enceinte J'ai fait un témoignage même là Ok Parce qu'on m'a dit Que c'était impossible À l'hôpital Même pour ma première fille C'était vraiment compliqué Tu es enceinte de combien de mois ? Six mois Six mois Donc tu viens depuis le mois de mai C'est ça ? Ok Alors je voudrais dire C'est parce que le Seigneur Me pousse à parler Donc je ne me trouvais pas bizarre Parce que je sais que je peux parler de bizarre Il faut une chose Et souvent Vous allez accuser On a accusé nos ancêtres Ah nos parents ont fait ci Nos parents ont fait ça On sait avec ces enseignements Ou sur les liens familiaux ancestraux Alors quand on est converti En Christ Il n'y a plus de liens familiaux Ni ancestraux D'accord ? Les démons sont chassés totalement Lors de la nouvelle La naissance d'un eau Donc ça c'est Sinon le salut N'est plus un salut Le mot salut Sautère et en grec Ça veut dire délivrance Sûreté Protection Donc le problème Que nous rencontrons Avec beaucoup de chrétiens C'est quoi ? C'est pas pour condamner la soeur C'est que vous voyez Des gens fréquentent des assemblées Entendent certainement Aussi la vérité Mais ils vont quand même Tomber dans le péché Parce qu'on leur dit Dans la famille Où il y a des réalités spirituelles Telles que dans sa famille Où des personnes ne se marient jamais Donc du coup Pour pouvoir se marier Avoir des enfants Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller auprès des hommes Comment voulez-vous Que Dieu Mes amis Travaille dans nos cœurs Agisse dans nos vies Parce que nous collaborons Enfin les gens collaborent Avec le péché Dieu a en horreur le péché Vous comprenez ? Donc Et Non Avec un tel message Avec tous les risques Que Dieu nous fait prendre Que nous prenons En dénonçant même des gens Qu'on a formés hier Qui nous Comme le monsieur tout à l'heure La soeur Qui vont raconter des histoires sur nous Parce qu'on les dénonce Parce qu'ils touchent des femmes Ça caresse les seins des femmes Pendant leur délivrance A Orléans notamment Et quand on parle On veut le diable On prend tous ces risques là Vous qui recevez ce message Qui est Frère On prend beaucoup de risques Et notre joie c'est quoi ? Notre récompense c'est quoi ? C'est de voir aussi Comme Paul disait Au Corinthien Vous êtes notre couronne C'est de voir que La parole qui est proclamée Les gens La vivent L'acceptent Parce que Qu'est-ce qui empêche Le Seigneur De donner à notre Cette femme Le mari Les enfants Même si les médecins Ne disent qu'elle ne peut pas avoir des enfants Donc vous voyez que Malgré la parole qui est proclamée Ce n'est pas seulement elle Mais beaucoup Continuent encore dans le mal Dans le péché La dernière fois J'en profite Donc laissez-moi dire Tout ce que le Seigneur Il nous reste trois samedis Voilà La dernière fois ici Dieu m'a fait dénoncer la dot Vous vous rappelez non ? Fortement Des gens Qui sont dans l'impulicité Qui étaient dans l'impulicité hier Bien qu'étant fiancés Qui vont tromper leur fiancé Avec d'autres frères Soit disant Au vu et aussi de tout le monde Se permettre D'aller dire Voilà Ce gourou amène les gens à l'enfer Parce qu'il condamne maintenant la dot Vous savez cette génération Les impuliques Les menteurs Les voleurs Ce sont eux maintenant Qui sont acclamés Qui sont traités de chrétiens De bons chrétiens Le péché Moi j'ai vu l'enfer cette fois frère Je ne veux pas y aller Si vous voulez y aller Moi je ne veux pas y aller Je veux dire ceci Je prends cet exemple là Comme l'esprit me le donne Vous êtes là nombreux A entendre ces paroles là Mais quand vous allez marier Vos enfants là Vous êtes les premiers A les demander Les 3000 euros de dot Les 4000 euros Les 5000 euros Comme un jeune couple Est venu me voir Avant leur mariage Leur maman La maman de la jeune femme A demandé 5000 euros de dot Et la raison qu'ils avancent C'est quoi ? Abraham a payé la dot Donnez-moi un seul verset Où vous avez vu Abraham Où vous avez vu les parents De Rebecca Demander la dot à Abraham Il n'y a aucun verset Et vous savez Qui c'est qui a l'initiative De donner ce don là ? C'est Abraham lui-même Et vous savez Qui c'est qui a pris Cette richesse Ces pierres précieuses Ces métaux C'est le frère de Rebecca C'est même pas Là-bas C'est même pas le père Pardon C'est le frère Et D'autres passages Où il est question de la dot Dans les écritures C'est quand une vierge Juive Était violée Et l'homme Qu'il avait violée Devait payer Cette dot Pour réparer C'était une dot De réparation Pour réparer Le témoignage De la jeune femme Et il devait De ce fait L'épouser Il faut comprendre La parole Il faut comprendre Le contexte Il ne faut pas Tout mélanger Et les gens disent Lui Nous préférons Nous attacher A nos coutumes Attacher à vos coutumes Ce n'est pas mon problème Mais cela ne va pas M'empêcher De dire la parole D'annoncer la parole Du Seigneur Voilà Donc Et je reprends le micro C'est ce qu'il faut faire Il faut mettre de l'ordre Dans ta vie C'est ce que Dieu me dit De te dire Et le reste On verra D'accord ma soeur Dieu te pardonne Si tu te repends Mais Est-ce que je ressens La tristesse du Père Voyez En fait Avec mon compagnon Je l'ai imposé La sanctification Et J'avais Ici Devant même J'ai donné ma vie A Jésus Il ne reste plus Que le baptême Donc je suis venue Aujourd'hui Pour faire le baptême D'accord La parole Qui a été dite ce matin M'a poussé A me repentir D'abord Je te pose une question De la part du Seigneur Oui La dernière fois Que tu as eu des rapports Avec ces mesures Ça remonte à quoi ? Ça remonte Au moins Sincèrement De septembre Donc tu vois Le coeur du Père Seigne Donc Je vais parler Personnellement Les frères et sœurs Ont parlé avec toi Pour pouvoir t'aider Aussi dans ce domaine Et Voilà Donc On va voir Tout à l'heure On va parler avec toi D'accord Ok Merci Une La chose Qui fait fuir Dieu De nos bâtiments De nos assemblées C'est le péché Le péché sexuel Mine nos assemblées C'est pour cela Il ne faut pas se moquer De la présence du Seigneur Se mettre à s'agiter Alors que vous êtes dans le péché Non Parfois ce sont les mêmes individus Qui font la queue pour la prière Ils refont Mais on se moque de Dieu J'ai hâte qu'on arrive le 6 Pour passer à autre chose Je vous assure Vous savez pourquoi Beaucoup des prédicateurs Finissent par se compromettre Ils sont entourés Des gens qui veulent le péché Au départ Ils dénoncent le péché Avec force Mais comme ils sont entourés De ces gens là Qui ne veulent pas De la sanctification Et que ce sont eux Qui payent leur sale Ce sont eux Qui payent leur loyer Et vous savez Ce qui va se passer après Ce qui se passe Au fur et à mesure Ils finissent par Fermer les yeux Sur le mal Ils ferment les yeux Sur l'adultère Ils ferment les yeux Sur N'est-ce pas Le vol Et puis Ils changent leur message Ils commencent à dire Dieu est amour Dieu va les convaincre A son temps Il faut la patience Et quelques temps après Dieu se retire de là L'onction se mélange Avec le mal Il y a une forme d'onction Qui reste Il prie pour les gens Les gens tombent par terre Oui Ils chassent les démons Mais L'onction est mélangée Les gens ne tremblent plus Devant Dieu C'est pour cela Le Seigneur m'a dit ici Avant que ça Avant que vous ne totalisez Trois ans Arrête Parce qu'ils vont te mettre La pression avec leur péché Pour que tu changes De message Dieu pleure Dieu pleure A chaque fois que vous péchez Alors après avoir reçu la parole C'est comme si vous prenez un couteau Vous l'enfoncez dans son coeur de père Et il saine de nouveau Bonjour Je suis la soeur Huguette En fait moi je viens pour confesser Avant de venir là Je reçois des intimidations en fait Me disant que je ne dois pas passer devant Mais c'est nécessaire pour moi en fait Parce que Dieu est bon Dieu il agit dans ma vie Ça fait depuis 2012 que je me suis convertie Et il m'a convaincue de beaucoup de choses Parce que ma vie était vraiment très sale en fait En connaissant Dieu J'ai vraiment passé d'un côté à l'autre Mais dans tous les aspects de ma vie Et là en fait je viens confesser Ce que je n'ai jamais confessé publiquement Je vis en Europe en fait avec un faux nom Et ma date de naissance est fausse aussi Dieu m'a convaincue de ça Normalement nous ne pouvons pas vivre de cette manière là Auparavant en fait j'étais dans l'impudicité Très ancrée dans l'impudicité Et bon j'ai fréquenté les bars Je peux dire nudistes aussi J'ai consulté une voyante J'ai consulté un marabout à l'époque Et J'ai vécu dans la fausseté Donc je louais un appartement Avec des fausses fiches de paye Que moi-même je faisais Et Voilà Je viens confesser publiquement Parce que je trouve que c'est très important Là actuellement je suis C'est la quatrième fois que Dieu m'épargne de la mort Je suis vraiment très très intimidée J'ai été intimidée physiquement J'ai été intimidée spirituellement Et je suis encore là intimidée Je reçois beaucoup d'attaques En même temps je demande aussi la prière Et le soutien N'importe quel soutien quelconque Dieu m'a révélé beaucoup de choses au fait J'ai une fille qui a 13 ans Et au fait avant d'avoir cette fille On m'avait conseillé d'avorter Certains membres de ma famille m'avaient conseillé d'avorter J'avais refusé d'avorter Et avant d'accoucher de ma fille On me disait que ma fille allait être trisomique Et ma réponse était que c'est Dieu qui donne les enfants Même si elle est trisomique Je la gardais quand même parce que c'est Dieu qui donne les enfants J'ai eu cette enfant Elle est en bonne santé Maintenant elle a 13 ans Je glorifie Dieu Et actuellement au fait Depuis ma conversion J'ai eu beaucoup de plaintes auprès de la police Ma première plainte était parce que je priais Parce que j'ai eu un temps d'isolement au fait avec Dieu Et j'ai eu beaucoup beaucoup de plaintes J'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de la police Et actuellement au fait Ma fille se trouve chez son papa Elle ne doit pas se trouver là je pense Parce que Dieu m'a révélé au fait l'état de son père Avec des cornes Les cornes du diable Donc je demande aussi la prière Dans le sens que Dieu m'oriente Que Dieu me guide vraiment dans ce que je dois prendre comme décision Parce que je ne sais pas ce qu'il veut vraiment me révéler D'accord D'accord Ça fait combien de temps que tu es convertie ? C'est depuis 2012 Exactement le 12 décembre 2012 D'accord Oui C'est bien Si je me tais Merci Abba Kuk a dit A Yahweh Tes yeux sont tellement purs Qu'ils ne peuvent pas voir L'iniquité Souviens-toi du jour Où tu as eu Très très mal Tant physiquement Que moralement Et bien Quand quelqu'un Après avoir reçu la connaissance de la vérité Pêche volontairement Ce que Dieu ressent N'a rien à voir avec cette douleur là C'est plus que ça encore Imaginez chaque seconde C'est ce qu'il ressent Et tant c'est sur son trône Vous savez Dans vos bibles Quand on dit Qu'on a mis sa tombe Parmi les malfaiteurs Hein En fait C'est pas le mot tombe Ça c'est Ce mot là n'a pas été traduit correctement Par la plupart des traducteurs On a mis sa mort Parmi les malfaiteurs En fait ce mot Grec Veux dire littéralement C'est comme si Signifie En fait c'est comme si Christ La souffrance qu'il a endurée Lors de sa mort C'est comme s'il avait Connu plusieurs morts En une seule fois Tellement que cette souffrance Était intense Le châtiment Le châtiment Qui nous donne la paix Qui est tombée sur lui C'est pour cela Ceux qui pêchent Volontairement Étant chrétien Ceux qui pêchent En fait Vous ne pouvez pas pêcher Par nous Par nous même Par vous même C'est impossible Mais celui Qui ne pêche plus Volontairement C'est celui Qui A reçu Dans son coeur La souffrance Que le père Ressent Par rapport Au péché C'est ça L'amour Véritable L'amour Pour Dieu C'est le fait De connaître Son coeur C'est une relation De coeur à coeur Et là On se dit Non Je ne veux plus Pêcher volontairement Non parce que Parce que j'ai peur Que Dieu me frappe C'est pas ça Je ne veux plus Pêcher volontairement Parce que Je ne veux pas Blesser celui Qui m'a autant aimé Et on reçoit Cette force Du Saint Esprit Pour dominer Sur le mal Et quand une pensée Impure vient Comme ça On dit Seigneur Je refuse Au nom de Jésus De Nazareth Et on va se retrouver Dans sa présence Pour implorer sa grâce Et Dieu nous fait grâce Amen Je voulais aussi Ajouter au fait Parce que J'ai Je ne vais pas dire Que j'ai fréquenté Mais j'ai été A deux assemblées Différentes en Angleterre C'est une des pasteurs Djunga C'est un Congolais Je peux dire trois Une d'un autre pasteur Je pense camerounais Kwame Et un autre pasteur Kwame Eder ou Edgar Le pasteur Kwame Edgar Pendant que j'étais A son culte Dieu au fait Me faisait voir Que c'était un serpent Au fait Qui prêchait Et il y avait Une autre Une fille qui chantait C'était aussi Un serpent Qui chantait Devant au fait Et chez pasteur Djunga On a un peu parlé De la dîme Il défendait la dîme De sorte que Comment il peut supprimer La dîme Au fait Comment il va Il va payer L'électricité Comment il va Subvenir aux besoins Pour payer la salle S'il supprime la dîme Et avec Le pasteur Kwame au fait C'est la même chose Que la dîme aussi Et dans la salle Dans laquelle il prie Au fait Il y a des masques De diable aussi J'ai interpellé ce pasteur Il me dit que Ils sont obligés De prier là Parce qu'ils n'ont pas D'autre place C'est une salle Une salle d'art Ou quelque chose Comme ça Donc voilà Je voulais aussi Dénoncer ça Pour ne pas Garder ça en moi Il y a une femme ici Dieu me dit Tu as couché Tu as eu des rapports sexuels Avec un prédicateur Avec un pasteur Tu es là Voilà pourquoi Tu as autant de problèmes Viens me voir Au nom de Yeshua Oui Non je veux Cette femme là Viens Viens s'il te plaît N'aie pas honte Voilà l'occasion Que Dieu te donne Il y en a une autre Viens 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 Merci Je dis Tu es là Une autre là Tu veux te voir Le pasteur il est où ? Il est au Cameroun Il est au Cameroun Il dirige une assemblée là-bas ? Oui Il est marié ? Oui Tu es accouché avec plusieurs fois ? Oui Voilà Alors vous comprenez Pourquoi tout à l'heure Le Seigneur Je devais Je voulais la fuir Voilà pourquoi Le Seigneur J'étais sec comme ça Je voudrais simplement Dire aux enfants des yeux Je ne suis pas parfait Ce n'est pas ce que nous disons Mais si vous nous voyez Dire les choses Crier Dénoncer Ce n'est pas de la Ce n'est pas parce qu'on a De la colère La sainteté Qui nous touche L'amour du Père L'amour de Yeshua Fait que Cet amour Quand les gens Qui sont dans Des pratiques bizarres Nous approchent On ressent La colère de Dieu Il y a comme De l'irritation Comme dans Acte 17 Paul était A Athènes Quand il a vu Toutes ces images Là Ces statues Paul était Son esprit Était irrité Elle a eu des rapports Plusieurs fois Avec un pasteur Alors que cet homme Était réellement appelé Par le Seigneur Donc Le fait que ce pasteur A ait fait cela Et qu'elle A accepté de faire cela Des âmes Ont été tuées Cet esprit D'impulcité A été communiqué A l'assemblée Si un prédicateur Devait gagner 10 000 âmes Et que chacune d'elles Devait gagner 10 000 autres Et que ces 10 000 autres Devaient gagner 10 000 autres Calculées jusqu'au retour De Yeshua Regardez le nombre D'âmes Qu'on aura tué Oh que Dieu nous aide Tu peux repartir On va te voir à la fin Il y a une deuxième femme Qui est concernée Je veux te voir tout de suite Non Donc c'est pas toi Donc tu ne lèves pas la main Père, merci Magnifique, étonnant Voilà l'occasion Que le Père te donne Pour vider ton cœur Tu as été avec un pasteur Ici à Paris Ta vie est détruite Avant tu vivais La présence de Dieu Et depuis Le ciel est fermé Pour toi Dieu veut de nouveau L'ouvrir Au nom de Yeshua Vous aimez Dieu Elle est là Viens On acclame le Seigneur Quand ta voix On vient Après toi Je viens Dieu est saint Dieu est saint C'est le réveil de sainteté Alléluia Bonjour Bonjour Comment tu t'appelles ? Angèle Angèle Tu habites où ? Ventre Tu habites à Ventre Tu fréquentais quelle église ? En fait c'était une église Et puis Il y avait un jeune Qui se disait pasteur Il n'était pas pasteur Après il a eu un pasteur Et c'est avec ce pasteur Que je suis sortie Il était marié ? Oui Donc ce pasteur Il dirigeait l'assemblée Où tu étais ? En fait il n'a même pas Dirigé en tant que tel Et sa femme était Au pays ? Au Zahir Au Congo Donc tu es sortie Avec combien de temps ? 5 mois 5 mois Ou un peu plus Je ne sais pas Un peu moins D'accord Levez nos mains vers elle Prions Frère de Sœur Que la mort te quitte maintenant Lâche cette femme Quitte ma Sœur Parce qu'il t'a communiqué L'esprit de sorcellerie Au nom d'Yécho Lâche-la Tu vas la lâcher maintenant Dans le nom d'Yécho Et que de nouveau le ciel Te soit ouvert Oh Alléluia Alléluia Oh Alléluia Lâche-la Oh Alléluia Gloire à Dieu C'est bon Il y a un homme ici Qui sort avec une femme mariée Une femme qui sort avec un homme marié Tu voudrais arrêter cette relation Mais tu n'arrives pas Tu souffres à cause de cela Viens me voir Femme Prends ton courage Viens Au nom d'Yécho Oh Saint-Esprit C'est pour confesser Confesser Je suis marié J'ai trois enfants Avec ma femme D'accord Il y a trois semaines J'ai l'avoué Que je l'ai trompé Tu l'as trompé Pendant que j'étais marié D'accord J'ai demandé pardon Et puis Je voulais En fait Quand j'étais là Je voyais les frères Confesser Tout ça Je voulais passer Pour confesser Tout le monde Devant Dieu Pour dire pardon Ta femme est où ? Voilà Pour qu'il sache aussi Que ce n'est plus moi qui vis Il y en a C'est Jésus qui dit Viens On va prier pour vous Et aussi Quand j'avais 18 ans 18 à 19 ans Donc j'habitais En fait à Kinshasa Dans un commune Qui s'appelle Banda Tout ça Alors j'ai chanté Dans l'orchestre Banda Tout ça Et puis Un jour Un sportif Qui voulait Me tabasser A cause Une copine Que j'avais avec A l'époque Et j'allais voir Marabou Pour me faire Les deux grilles Pour en fait Taper les sportifs Qui voulaient M'attacher En fait Après En fait Marabou M'envoyait Aller déposer Les grilles Dans un cimetière D'accord Tout ça En fait Il m'avait fait Un truc Un truc Un truc à plastique Avec une file Attachée Voilà Et ici En fait En fait Les jours Là j'ai fouillé Pour aller déposer Au cimetière En fait D'accord Et il fallait Les récupérer Le truc Une semaine après Donc J'avais plus le choix Une semaine après Je suis parti Avec L'un des marabou Tout ça Je suis parti J'ai récupéré Le truc Dans le cimetière De Guitambo Et puis Voilà Et puis Ce jour En fait Je n'ai jamais Aussi Confessé Confessé Et puis Ni bagarré D'accord Et puis Je voulais Bon En venant ici Aujourd'hui J'ai parlé A ma femme Elle m'a dit Vous ne voyez pas Que ça Il fallait Il fallait peut-être Qu'un serviteur Puisse prier pour vous Pour ça Moi j'ai dit bon Pas nécessairement Voilà Je ne voulais pas passer Mais Quand j'étais là C'est un petit Ok Quand je contemple Prions pour ce couple Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Seigneur Merci pour ta grâce Sur leur vie Au nom de Yeshua Que ta grâce Leur soit accordée Que l'oeuvre de l'ennemi Soit brisée dans leur vie Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Alléluia Oh Alléluia Oh Magnifique Le Seigneur Tu vas beaucoup chanter Pour le Seigneur Ma soeur Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Voilà C'est bon Pour confesser quoi ? En fait J'ai un peu péché J'ai dit Pardon à Dieu Mais je voulais confesser Le fait que Je me suis mise Avec quelqu'un Par intérêt C'est-à-dire que Je suis venue en France En fait je voulais Vivir en France Donc je me suis alliée A un homme Que je ne vivais vraiment pas D'accord Mais tout simplement Parce que je voulais Vivir en France Et puis après J'ai vu que je me trompais Tout seule J'ai quitté cet homme Et j'ai continué A vivre dans l'adultère J'ai conçu D'autres enfants Et quand j'ai conçu J'ai conçu la dernière Là sous un plan Donc quand on a découvert La grossesse J'avais presque Cinq mois de grossesse Et le papa a dit Que j'avolte J'ai pris les médicaments Pour avorter cette petite fille Et c'est la seule fille En fait que Dieu m'a donnée Donc même dans mon péché Dieu m'a béni Et voilà Donc fait enfant Et donc En fait Je ne voulais pas Qu'elle souffre de mon péché Parce que bien Après quand j'ai accouché Et à l'adultère Après les tests Ils m'ont dit Que elle est saut Elle n'entend pas très bien Donc voilà Je ne m'en prie pas Maintenant tu es mariée aujourd'hui ? Non je ne suis pas mariée Tu étais mariée ? Non En fait je vivais En fait je vivais Avec quelqu'un Sur la connaissance des parents En fait Ok D'accord Je voudrais bien à la fin D'aller voir Rafika Qui pourra t'aider Qui est là C'est pour confesser quoi ? Parce qu'aujourd'hui J'ai envie de confesser Publicement Je confesse tous les jours Je demande ta don A Dieu tous les jours Je crois que c'est lui Qui me pousse Déjà c'est lui Qui m'a poussée A venir aujourd'hui Parce que j'ai eu Des soucis Sur la route Avec ma voiture Et grâce à lui Je suis arrivée Jusque là Je confesse Parce qu'il y a 4 ans Et il y a 4 ans Je suis entrée Avec un homme marié Avec ? Avec un homme marié D'accord Bon Il m'a dit qu'il était Qu'il était Qu'il était en instance De divorce C'était bon Et quand j'étais avec cet homme Il me disait Bon Quand on était ensemble Vu que ma première fille Elle va avoir 6 ans Je l'ai connue J'étais presque à thème Je n'étais plus avec le papa De ma fille Qui m'a Et quand je voulais Avoir un deuxième enfant Moi quand je suis sortie Avec lui Je lui ai dit Que je voulais me marier Je voulais avoir des enfants Et tout Et quand je voulais Avoir un deuxième enfant Il m'envoie Il me disait Que lui Il ne voulait pas d'enfant Mais que je pouvais Aller voir Quelqu'un d'autre Pour faire Des enfants Et que lui Il devait sortir Des décisions Et donc Ça fait que J'ai commis Plus de petites idées Pour pouvoir Envoir Notre enfant Et je suis tombée Sur la personne Avec qui je vis actuellement Donc je suis tombée Parce que vu que Cette personne Ne voulait pas du tout Avoir d'enfant Il m'a envoyé Donc là tu vis avec Un autre monsieur Je vis avec quelqu'un Que je pense vraiment Que c'est la bonne personne Que Dieu m'a donnée Est-ce que vous avez Couché ensemble Avec cette personne Oui parce que Lui il pensait Que je l'aimais vraiment Mais je veux dire L'homme avec qui tu es Actuellement Parce qu'on a deux enfants Vous habitez ensemble Vous n'êtes pas mariés Ça fait combien de temps On devait se marier Ça fait combien de temps Depuis le mois de juin Depuis le mois de juin Depuis le mois de juin J'ai eu deux délivrances Parce que déjà Lui il voulait me marier Mais vu que j'étais Possédée tout le temps Je disais je vais partir Je voulais rester seule Mais d'accord Mais depuis le mois de juin Vous couchez ensemble Depuis le mois de juin Jusqu'à ce jour Oui Ok Voilà Et Nous devons Qu'est-ce que nous devons faire Changer Vrai ou faux Je crois que Voyez Comment voulez-vous Que nos églises Soient puissantes Hein Parce qu'il n'y a pas Que ces personnes Qui passent devant Il y en a pas mal Ici Qui sont dans les sites Pornographiques Un jour Dieu m'a dit Mon fils Vous dites Que Paul a été persécuté Tout ça Ici et là On l'a mis en prison Oui C'est vrai Mais il me dit C'est moi qui ai mis Paul en prison Il me dit Sais-tu pourquoi ? Il me dit non Il me dit C'était pour le préserver Il me dit C'est moi qui ai mis Jean en prison Celui de Patmos Pour le préserver Je dis comment ça ? Si tu restes Au milieu des hommes De la foule Avec l'évangile Que je te donne Que je vous donne La pression De l'ennemi La pression des hommes Est telle que Tu finiras par te compromettre Paul arrive Il prêche l'évangile A Derbe A Liste Un homme boité de naissance Guéri par le feignant Et vous savez quoi ? Ces mêmes hommes Et ces femmes Ces hommes et ces femmes Qui avaient entendu la vérité Sont allés prendre des Animaux Pour les sacrifier Ils ont dit que Paul était N'est-ce pas Mercure Et l'autre était Zeus Barnabas Je pleure devant Dieu Pour Pour nos vies Je pleure Pour les âmes Tu gémis Tu dis Seigneur Pourquoi nous ne t'aimons pas ? Pourquoi ? Vous savez pourquoi Il y a tout ce péché ? C'est parce que Les gens se disent Si nous ne cédons pas Aux exigences De nos copains Copines Ils vont nous quitter Elles vont nous quitter Et comment allons-nous faire ? C'est parce que Ce sont vos idoles Et quand vous amenez L'argent Dans ces églises Avec ces états Le péché C'est de la sou C'est un sacrifice Souillé Quand il y a eu le réveil Dans l'acte 2 Les gens se levaient La vie nous dit Qu'ils ont eu le coeur Touché de componction Vous savez ce que c'est ? Vive touché A cause de péché Au fond Ils étaient tellement touchés Qu'ils ont dit Oh frère Que ferons-nous ? Que ferons-nous ? Ils ont vu l'enfer Sur leurs pieds Où sont des John Wesley modernes ? Où sont ces coeurs Repentants devant Dieu A cause du péché ? Frère On ne se repent pas Tous les jours Pour le même péché Vous savez pourquoi Beaucoup pêchent Continuément comme ça ? C'est parce que Dans vos églises On vous a dit Vous allez invoquer Le sang de Jésus-Christ De Nazareth Matin, bébé, soir Comme une douche Que vous prenez Si nous péchons Volontairement Après avoir reçu La connaissance De la vérité Il ne reste plus De sacrifice Pour le péché Et comment voulez-vous Que Dieu vous guérisse ? Vous voulez avoir des enfants Vous n'êtes pas mariés Vous voulez conduire Sans permis Mes amis Vous avez vu ça où ? L'apôtre Pierre a dit Sauvez-vous De cette génération Perverse et corrompue Je vous assure frère J'ai hâte Qu'on arrive le 6 Pour me sauver Ce n'est pas étonnant Est-ce que vous savez Que la majorité De nos pasteurs En France Ici Là sont dans la franc-maçonnerie Ça vous devez le savoir Vous croyez quoi ? C'est pour ça Quand on entend ce message Beaucoup sont choqués Si Jean-Baptiste Est revenu dans notre génération Je crois que Beaucoup ici Allaient le lapider Si Paul, Pierre, Jacques Et Jean revenaient On les lapiderait Et Dieu ajoutait Chaque jour A l'église Non Parce qu'ils étaient sauvés Ça c'est pas la bonne traduction Dieu ajoutait Dieu ajoutait chaque jour A l'église Des gens Pour être sauvés Pourquoi ? Parce que l'église A reçu le mandat De sauver Comment ? En prêchant L'évangile De la croix L'évangile De la vérité Amenez vos péchés Au pied de la croix Déposez-les là Une fois pour toutes Ça n'a rien fait On va voir On va te expliquer Parce que je vous tiens A vous dire De la part du Seigneur Ici là Si je vois ici J'ai vu l'enfer J'ai vu là L'enfer ouvrir Grandement sa gueule Et j'ai entendu Beaucoup parmi vous En train de crier De tomber là-dedans Disant Seigneur Il y en a qui C'est de s'accrocher Sur les parois Mais ça glisse Jusqu'en bas Et je vois Des démons Avec leurs mains Qui essayent de s'agripper Qui attachent Qui attrapent vos pieds Pour les attirer encore Pour les enfoncer encore Il y en a qui descend Au premier niveau Deuxième niveau En fonction de leur péché Deuxième niveau là Tout ça là Est fini Vous entendez ce message Depuis des années Vous entendez depuis des années Depuis deux années et demi Vous entendez ce message Vous êtes connectés Matin, midi, soir Vous recevez la parole Véritable De la part du Seigneur Aussi des prophètes Et prophétesses Que Dieu a appelé Dans le monde entier De qui vous recevez La parole de Yahweh Et qu'est-ce que vous faites Vous continuez à coucher Vous pensez que nous sommes Tous là pour votre argent Vous pensez que nous prêchons Pour être vus Vous pensez que nous prêchons Pour remplir nos bâtiments Vous pensez que nous prêchons Pour que vous venez Dans nos maisons C'est pas ça le message Nous blessons Dieu Nous rejetons Nous foulons au pied Son esprit Et vous avez des pasteurs Qui vous méritez Vous avez des prédicateurs Que vous méritez Qui ne voient pas vos péchés Qui voient votre argent Qui ne vous arrachent pas De l'enfer Tu peux le connaître Aujourd'hui Tu veux abandonner quoi La cigarette Tu veux abandonner quoi Aujourd'hui ? C'est quoi ? Quoi ? Le shit ? Tu veux abandonner le shit ? C'est quoi ? La cigarette aussi non ? Tu ne fumes pas Viens me voir Viens Tu ne fumes plus Depuis combien de temps ? Viens 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 Jeune femme Je vois que l'esprit t'interpelle Tu veux abandonner quoi ? Parce que si tu veux abandonner le péché Il faut le nommer C'est les ténèbres Il faut exposer les ténèbres C'est ça le réveil C'est ça l'évangile Dieu veut te délivrer Dieu veut te rendre libre Je te vois enchaîné Dieu veut briser ses chaînes Au nom de Yahshua Vous savez pourquoi beaucoup pêchent aussi volontairement ? C'est parce qu'ils ne veulent pas de la persécution Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés Et l'apôtre Paul dit Pour ne pas être persécuté à cause de la croix Beaucoup se font, n'est-ce pas ? Circoncières Qui réalise que nos églises sont malades ? Qui réalise que nous avons besoin Des prophètes qui viennent crier Contre nos péchés Tu veux changer alors ? Tu veux changer ? Je veux changer Il y en a marre, j'en ai marre Je sens que tout ce que je fais Ça ne donne pas gloire à Dieu Et que Même si j'étais dans une assemblée Où Jésus m'a retiré de là Parce qu'il a fallu qu'il passe par là Pour me faire savoir Qui il est Pour se faire connaître à moi Je ne le connaissais pas d'avant Et même si Je voyais dans l'assemblée Qu'il y avait plus ou moins des choses Qui n'étaient pas du tout de Dieu Je me suis dit Bon Jésus je m'attache à toi C'est à toi seulement Et là où je n'avais pas de cheveux Il m'a donné des cheveux Là où j'étais comme Une pécate Parce que j'étais ressortissant de la psychiatrie Dénommée schizophrène Aggravée Car trop contenue Reconnue qu'autorep Tout ça Et bien Je suis revenu de loin Je dormais au cimetière Naturellement Auprès de mon père et ma mère Que j'ai perdu depuis très jeune Et Là Ils sont dans l'enfance C'est une histoire réelle en France Ça s'est passé Je suis née en France Mais quand je raconte une histoire Des fois on pourrait croire Que je suis à Dublin Non pas du tout C'est la vérité On te croit Mais en tout cas Ouais Depuis que Jésus S'est fait connaître à moi Tu veux que change quoi dans ta vie Parce que les frères Elles seules ont prié pour toi Je veux 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 revenir La femme Que j'étais Une femme de peu Une femme Qui prêchait partout Dans le monde Pour parler De sa De sa volonté De ce qu'il veut D'accord Gloire à Dieu Amen Waouh Dieu veut Qu'on ait Qu'on ait Horreur du péché D'accord Horreur du péché Qu'on dise péché Tu sors Au nom de Jésus Christ Plus de péché volontaire Plus de péché Car sans la sanctification Qui veut voir le Seigneur Et pour voir le Seigneur Qu'est-ce qu'il nous faut La sanctification Et la sanctification coûte cher Il nous donne la force Pour pouvoir nous sanctifier Tous les jours Prions pour ces personnes Prions pour ces personnes Au nom de Jésus Oh Jésus Jésus H Ce jeune homme Jésus Oh Alléluia Jésus Quitte-le Quitte-le Au nom de Jésus Oh Seigneur Quitte Sordelle Sordelle La mort Voilà Dieu la délivre Au nom de Jésus Sordelle Au nom de Jésus Oh Alléluia Sordelle Au nom de Jésus Oh Alléluia 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 Oh Alléluia Oh Jésus Oh Alléluia Oh Alléluia Il y a une personne Qui est abonné A Un magazine pornographique Lève Lève ta main S'il te plaît Il n'y a pas de honte à voir Tu veux te libérer de ce péché Qui te ronge Qui te détruit Tu te caches Tu te caches Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le Seigneur veut te libérer De cet esprit Au nom de Jésus Il y a un esprit Impur Qui m'insulte Il est très en colère Les démons n'aiment pas la sainteté Ils ont horreur de la sainteté Cette chose Cette chose qui te possède Cette chose Ténébreuse Qui est là Qui te pourrit la vie Cette chose Impure Cette chose Maléfique Cette chose Démoniaque Qui va te lâcher Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Elle ne va plus revenir Dans ta vie Au nom de Jésus Tout ça Cette chose Qui te viole la nuit Qui vient polluer tes nuits Au nom de Jésus Quelque chose Tu l'as vomi Aujourd'hui Au nom de Jésus Tel un manteau impur Tel un manteau souillé Que Dieu enlève De ta vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Gloire à Dieu Dieu d'Israël Au nom de Jésus Alléluia Les maris Et les femmes de nuit Je vous donne l'ordre Maintenant de quitter Les corps de mes soeurs Mes frères Au nom de Jésus Notre Seigneur Que se veut Vous allez quitter Leur vivre Vous allez quitter Leur pensée Vous allez quitter Au nom de Jésus Maintenant quittez Ces corps Au nom de Jésus Quittez Sortez 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 Quittez Quittez-moi ce corps Quittez-moi ce corps Il y a des maris Les femmes de nuit Ici Dorlis Quittez Quittez ces corps Je ne veux pas Vous entendre Quittez Vos nuits sont Vos nuits sont visitées Comme ça Vous avez Sirène Sirène Esprit de séduction Que je vois Tout ça Au nom de Jésus Tu vas quitter Cette jeune fille Tout ça Que tu possèdes Depuis longtemps Au nom de Jésus Tu vas t'en aller Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus C'est pas le serpent Lâche Sors d'elle Sors d'elle Au nom de Jésus Sors d'elle Sors d'elle Elle n'est plus ton temple Elle n'est plus ton tabernacle Elle n'est plus ta tente Tu t'en vas au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Dieu d'Israël Lâche-moi ce corps Lâche-moi ce corps Lâche-moi ce corps Oh Alléluia 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 Un esprit de colère Que tu as irrité Cet héritage Que tu as Tout ça Ta colère Ça remonte Et ça parle Au nom de Jésus Notre Seigneur Le Sauveur Tu lâches ce corps Tu lâches ce corps Au nom de Jésus Toi tu es là L'esprit des os Que je vois Toi esprit des os Tu es là Je sais que tu ne veux pas S'en aller Mais tu vas lâcher Cette jeune femme Au nom de Jésus Tu vas t'en aller Au nom de Jésus Jeune fille Là où tu es assise Tu te sens mal Ce n'est pas toi Cet esprit Va te lâcher Il va s'en aller Il va sortir de ton corps Il va sortir de ton âme Au nom de Jésus Cet esprit des os Est en train de lâcher ta vie De lâcher ta vie Le Seigneur te libère Le Seigneur te restaure Le Seigneur te... Oh alléluia Saint esprit Merci pour ce feu Merci pour cette lumière Merci pour la parole de Dieu Qui vient briser Les chaînes des ténèbres Les chaînes de la mort Cet esprit de sorcellerie Qui veut te contrôler Qui veut briser ta vie Qui veut voler ton futur Ton avenir Au nom de Jésus Alléluia Tout ce que tu entreprends On te le vole Tu sens que quelqu'un te vole Tu sens qu'il y a un esprit de vol Qui est là Qui ne va plus te voler Au nom de Jésus Je te donne l'ordre maintenant Tu t'en vas Au nom de Jésus Tu sors de là Au nom de Jésus Oh Dieu Oh Dieu d'Israël Oh alléluia Tu vois cet esprit de vol Ça amène la paresse dans ta vie Tu n'as envie de rien faire Tu n'as plus envie de vivre Sors de ma soeur On acclame Jésus De Nazareth Sors d'elle Au nom de Jésus Amenez-la Vous pouvez rentrer Merci Merci Oh portez-la ici Est-ce qu'il y a Nzuzi ici Nzuzi C'est qui ? C'est toi ? Viens On acclame le Seigneur Ton amour C'est fini C'est réglé Oh alléluia Ça va sortir là Au nom de Jésus Ça va sortir là Au nom de Jésus Ça va te lâcher Ton amour Est-ce qu'on se connait ? C'est la première fois que tu viens ici ? Oui Qui t'a invité ? Ma soeur Ma soeur On t'a mis dans un cercueil Des gens mal intentionnés Des gens qui sont jaloux T'ont mis dans un cercueil Pour te détruire Pour te tuer Et tu tournes en rond Dans ta vie Comme ça Tu tournes en rond 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 Et plus rien ne va Ça ne va pas dans ta vie Et le Seigneur a entendu Le cri de ton coeur N'est-ce pas ? Le cri de ton coeur Et il veut commencer une oeuvre Dans ta vie Et dans ta famille Une oeuvre de guérison Pour guérir les malades Pour guérir les malades Pour briser la puissance De la maladie Pour briser la puissance De la mort La puissance des ténèbres Au nom de Yeshua Afin que tu le serves Jésus Oh, Jésus Oh, Jésus Oh, Jésus Wow Jésus Wow Vous pensez que Dieu peut la délivrer Frères et sœurs là ? Oh On a mis son âme Dans un Dans une espèce de coupe Dieu donne son nom de famille Pour lui montrer Qu'il la connait Et qu'à partir de maintenant Son âme Est restaurée en elle Maintenant c'est la sanctification La sainteté Au nom de Yeshua Il y a une porte désormais Qui est ouverte devant toi Que personne ne pourra fermer Au nom de Yeshua Dieu me dit Qu'il te connait C'est fini tes larmes Et les suites tes larmes Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Et tu as beaucoup chanté Pour le Seigneur Tu as beaucoup t'occupé des enfants Au nom de Yeshua Le Seigneur est sauveur Sanctification jusqu'au bout Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Oh, Saint-Esprit Sortez de ce corps Au nom de Yeshua Oh, Dieu d'Israël Alléluia Jésus Wow Oh, Dieu est magnifique Dieu est magnifique Dorlis Il y a une autre personne ici Qui se promène avec son démon Ton démon Ce démon Ce démon qui te suit partout A des jumelles Tu te sens observé Depuis quelques temps Ce démon a des jumelles Ce démon est comme Baal Baal Avec des ailes Et ce démon t'observe Ce démon C'est un démon espion Qui espionne ta vie Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Alléluia Alléluia Il te faut la sanctification Au nom de Yeshua Oh, cet esprit On se s'en va Au nom de Yeshua Oh, Alléluia C'est bon C'est bon Le Seigneur t'a guéri T'a délivré Le Seigneur Quelqu'un ici Très très mal au dos Depuis quelques temps Le Seigneur Vient de guérir Au nom de Yeshua Ce mal de dos Tout ça La colonne vertébrale Le Seigneur Restaure Guéris ta colonne vertébrale Au nom de Yeshua Notre Seigneur Qui affecte tes globules Qui détruit pratiquement tes globules Et tu suis un traitement pour cela Tu suis un traitement Et tu as demandé au Seigneur La restauration La guérison C'est toi ? Viens, on acclame le Seigneur Pour sa fidélité Et sa grâce C'est la première fois que tu viennes ? La quatrième fois ? Est-ce que vous pensez que Si un repart fait des examens Son médecin sera dépassé Étonné de ce temps ? On le croit Eh bien On est de Yeshua Sors de là Sors Quitte son sang Sors de là C'est chaud Alléluia C'est fini, c'est réglé Odette Odette c'est qui ? C'est toi Odette ? T'as deux prénoms C'est pas toi Odette ? Non, c'est elle C'est toi ? C'est toi ? Ok, viens C'est toi, t'as deux prénoms Oh, Jesus Oh, Alléluia Il y a une personne Il y a une personne qui a une maladie Ta peau est comme tirée Comme si on tire ta peau Comme si Ta peau est sèche à chaque fois Elle est comme une sécheresse Comme ça On a dit Yeshua Il y a une guérison Que le Seigneur veut accorder à la personne Non, c'est pas toi D'accord Mais c'est pas toi C'est que Dieu me montre On peut lever la main Mais si Dieu me dit C'est pas ça C'est lui qui m'oriente S'il vous plaît D'accord Donc ta peau vieillit Bizarrement On a dit Yeshua Oh, Alléluia Jésus Jésus Wow Hein ? Tout ça c'est réglé Tout ça c'est réglé Tu vas voir toi-même Quand tu vas te restaurer Tu vas beaucoup marcher Pour aller évangéliser Tu vas te marier Et tu auras des enfants Je prophétise ça Au nom de Yeshua Alléluia Jésus Oh, Alléluia Dieu est bon ma soeur Odette C'est bon Tu vas rentrer avec beaucoup de paquets Beaucoup de cadeaux De la part du Seigneur C'est ce que Dieu me dit de te dire Quand le médecin va regarder Encore ton corps Il va dire Mais où sont partis Tous tes problèmes Ma soeur Odette Et tu vas à la Kinshasa Pour aller témoigner partout On a dit Yeshua Oh, Alléluia Alléluia Jésus Magnifique Donc Ne pleure plus La lumière arrive sur ta famille Voilà C'est réglé Tu peux rentrer A sa Odette Il est magnifique Jésus Il est magnifique Il y a un homme ici Qui est devenu impuissant Alors qu'il est marié Alors qu'il craint Dieu Si tu n'as pas honte C'est pas C'est pas moi qui faut venir Viens, viens On acclame le Seigneur Magnifique Magnifique Jésus fait des miracles C'est pas le fiagra Qui va le restaurer Mais le nom d'Eau Alléluia Jésus Vous pensez que le Seigneur Peut le faire mes amis là Vous savez quoi Avec son épouse Et leurs enfants Ils se sont dit Le programme de réveil S'arrête à Ivry Le 6 décembre Nous venons prendre l'avion De Saint-Martin jusqu'à Paris Pour partager avec Mes frères et sœurs Ce court moment Voilà comment Dieu Mes amis Récompense Voilà comment Dieu Mes amis Ouvre des portes Au nom de Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Le Seigneur m'a dit De lui dire ceci Non seulement Qu'il s'est restauré En plus de cela Un ange lui a donné Un cahier là Un cahier Un cahier Jésus Une onction de la parole Il y a une onction de la parole Jésus Il y a une onction de la parole Dieu te dit Fils Mon fils Mange ce rouleau Va prophétiser Dans toute l'île Va prophétiser Il te dit Fils Sois courageux Et courage Et courage Va et libère mon peuple Annonce la vérité Dans toute l'île Tu es mon missionnaire Tu es mon missionnaire Je te mandatais Désormais Une onction nouvelle T'accompagne Une onction de parole La prophétie La révélation En rentrant Les gens ne font plus De reconnaître L'onction de guérison De délivrance Va t'accompagner Au nom de Yeshua Et pour couronner le tout Dieu va donner les moyens Je te vois Ouvrir un orphelinat N'est-ce pas En Haïti Au nom de Yeshua Je te vois nourrir Les veuves Les orphelins En Haïti Au nom de Jésus Alléluia Il me dit Pour ton fils Il est mon serviteur Il me servira Il se mariera Il fera ma gloire Garde le silence C'est mon affaire Tout dit le Saint-Esprit Jésus C'est mon affaire C'est mon affaire Oh alléluia 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 Jésus est trop fort C'est réglé Jésus fait des miracles Jésus fait des miracles Jésus fait des miracles Un jour un couple est venu La femme dit Mon mari c'est fini Ça ne fonctionne plus Mais Jésus Avec Jésus tout fonctionne Alléluia Frères et sœurs Dieu a honoré Abraham Quand il a eu Isaac Il avait quel âge ? Il avait quel âge ? Hein ? 80 ? Dites-moi Quel est ce fiagra Qui l'a aidé ? 90 ans Il était Il avait la force Et la force du Saint-Esprit Va nous accompagner De plus en plus On a deux Sarah Elle avait quel âge ? Hein ? Abraham 91 ans je crois 99 ans Voilà 90 ans Sarah Abraham 99 ans Mes amis Un homme de presque 100 ans Aujourd'hui Avec la pollution Avec les problèmes Avec les attaques A 90 ans c'est fini A 99 ans encore C'est un fi Mais tu as dit à Abraham Abraham crois Tout est possible à celui qui croit Sarah elle était ménopausée 90 ans Oui c'est ça 90 ans Mais là où les hommes mettent Une pause Dieu dit Il n'y a pas de pause Alléluia 99 ans 90 ans Sarah est tombée enceinte Ta démarche a changé Frère On dit Sarah Qu'est-ce que ça se passe ? Dieu m'a visité Alléluia Nous prophétisons Que les vrais enfants de Dieu Ne sont pas stériles Ne sont pas stériles Au nom de Jésus Dieu dit Il n'y aura pas de femmes stériles Ni de femmes qui avortent Nous sommes fils et filles d'Abraham Fils de l'homme prophétise Que les ossements desséchés Entendent la parole de Dieu Je veux prophétiser encore sur nous Prophétiser sur vos familles Je déclare Que vous allez servir le Seigneur Vous n'allez pas tomber dans le péché Si hier vous tombiez facilement dans le péché Aujourd'hui et demain Le péché est derrière Désormais Vous marcherez dans la sainteté Dans la vérité Au nom de Yeshua Je prophétise que Toutes les ongles 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 Toutes les prophétesses Les prophètes de Yahweh Les prophètes Les prophétesses de l'éternel Voici le feu Voici le feu Qu'il se passe Voici le feu de Dieu Il y a un feu ici Il y a une notion prophétique Les messagers, les messagères Les évangélistes Ce que Dieu fait avec moi Je prie qu'il le fasse avec vous Qu'il le fasse même plus avec vous Là où vous êtes Dans les trains, dans les métros, dans les bus Celui qui vous attaque, Dieu va le rencontrer Je brise vos malédictions Au nom de Jésus Nous brisons les malédictions pastorales Nous brisons les malédictions pastorales Sur vos vies, sur vos enfants Sur les enfants de vos enfants Nous brisons ces malédictions maintenant Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Yeshua Priez pour le réveil de la France Prions pour le président français Prions pour les ministres Prions pour les maires Pour les préfets Au nom de Yeshua Je prophétise dans vos vies Vous avez vu le réveil Je prophétise Vous allez retrouver votre parler en langue Je prophétise Vous allez retrouver votre vie de prière Comme avant Quand vous êtes convertis Je prophétise Que vous allez retrouver l'amour de Jésus Lors de votre conversion Jésus C'est le baptême de feu Aujourd'hui Le baptême de feu Le baptême de feu Au nom de Yeshua Il y en a qui ont des dons de délivrance Des visions par rapport à la délivrance Ton fils va se convertir Ta fille va se convertir Ton mari va se convertir Femme Toi qui as pleuré pour ton mari Il va se convertir Au nom de Yeshua Je prophétise cela Au nom de Yeshua Alléluia La maladie qui te condamne Est brisée Au nom de Jésus Le sida Est brisé Au nom de Jésus Le cancer est vaincu Au nom de Jésus De Nazareth Le diabète est vaincu Au nom de Jésus Les démons sont chassés Au nom de Jésus Les liens sont cassés Au nom de Jésus Oh il y a une onction Ici Il y a une onction Au nom de Jésus Ici frère et soeur Au nom de Yeshua La folie est brisée La folie est brisée Dans vos vies La folie est brisée Dans vos vies Au nom de Yeshua Dieu vous libère Allez voir des pasteurs Priez pour eux Allez leur apporter La parole de Dieu Vous allez sonner Le chauffard Dieu dit Vous êtes mes chauffards Vous êtes mes trompettes Pour ce temps de la fin Il y en a qui ont reçu Des cartes Cartes de l'Europe Cartes de la France Cartes de l'Afrique Amérique latine Les Etats-Unis Canada Les îles Dieu vous enverra là-bas Pour aller parler 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 Aller dans les gares Aller dans les métros Aller dans les trains Aller crier Dans les bus Dites-leur que Jésus revient Bientôt au nom de Yeshua Oh Seigneur nous te bénissons Oh nous te bénissons Seigneur Il y a un vent qui arrive Au Havre Le vent du réveil arrive En Normandie Au nom de Yeshua Dans le sud de la France Dieu me montre la France Je vois des villes Qui sont visitées Je vois Bordeaux visité Je vois le Tarn Visité par le Seigneur Je vois Les amis Lyon Visité par le Seigneur Je vois Nantes Je vois mes amis Cholet Je vois Lille Bordeaux Je vois ces villes Mes amis Massy Palaiso Tout ça Alléluia Je vois ces villes Des anges Des anges sont envoyés par le Seigneur Pour aller parler à son peuple Je vois des ministères Je vois des frères et sœurs Des serviteurs Comme Pierre Comme Paul Comme Jacques Comme Jean Comme Marie de Magdala Je vois ces hommes et ces femmes Comme Jérémie Comme Michée Comme Pierre Je vois ces hommes déterminés Ils ont des bâtons Ils ont des lampes Ils ont des torches Ils vont illuminer les autres Ils vont éclairer les autres Il y en a qui vont recevoir des chants nouveaux Des chants prophétiques Des chants en langue Des chants Alléluia Pour toucher les nations Et je vois d'autres Que Dieu envoie à Jérusalem Pour dire aux juifs Que le machia revient Je vois ces hommes Ces hommes Ces femmes Allé voir des autorités Pour leur parler La parole du Seigneur On a dit Yeshua Ça va être quelque chose de terrible Ça va être quelque chose de terrible De terrible De terrible Dieu t'a établi Comme une sentinelle Comme un phare Le Seigneur me montre Cette lumière Qui éclaire Tout autour de toi Et tu seras De plus en plus lapidé Le Seigneur dit Le Seigneur dit Lise l'histoire Ces forteresses Je veux les briser dans ta famille Tu vas voir ces guérisons Qui vont s'opérer Tu vas voir ces conversions Qui vont s'opérer Bientôt dans ta famille Prépare-toi Mon Yeshua Le Seigneur dit C'est moi qui vous envoie Allez-y Annoncez 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 Vous allez tellement expérimenter la sainteté Que des gens Qui vont vous approcher A cause de la sainteté de Jésus En vous Ces hommes seront convaincus du péché Avant même que vous n'ouvriez la bouche Ils seront convaincus de jugement Ils seront convaincus du péché De la justice de Dieu Le Seigneur me dit Si je permets vos souffrances Vos pleurs Vos larmes C'est pour vous faire expérimenter ma sainteté C'est parce que je veux que vous participiez à ma sainteté Là où ma sainteté est révélée Il y a la persécution Là où ma sainteté est révélée Il y a la séparation Là où ma sainteté est révélée Il y a le rejet de la part de religieux Mais la gloire de Yahweh vous précédera Le nom de Jésus Christ sera votre étendard Votre bannière Oh alléluia 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 Mon peuple prend ma bannière Lève-toi et déclare ma parole Et annonce ma parole Mon peuple prend ma bannière Et défend la vérité Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Mais Dieu vous dit Vous ne pourrez plus vous taire Vous ne pourrez plus vous taire Plus jamais Plus jamais Oh plus jamais Plus jamais Plus jamais Plus jamais Plus jamais Plus jamais Tu es saint pour moi Oh Père Yahweh, Yahweh, Yahweh Oh tu es mon espoir On t'appelle très saint Jésus l'amour de ma vie Tu es mon espoir Un jour je sais Un jour je sais Un jour je sais Tu t'élèveras Dans ma vie Même le dernier Un jour je sais Ceux qui veulent le baptême Venez Venez Oh dans ma vie Même le dernier Il est ainsi Jésus 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 Tu es assis Jésus Il est assis Il est assis Venez pour le baptême Venez Jésus s'est levé Jésus s'est levé Alléluia Venez par ici Venez Gloire à Dieu Alléluia Magnifique Jésus Oh Ça t'a été assis 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 Jésus s'est levé Jésus, Jésus s'est levé Jésus s'est levé Jésus s'est levé Jésus s'est levé Jésus Venez, attendez-moi, venez, monsieur, venez Venez par ici, ne vous inquiétez pas Venez Venez, re-clame Jésus, frère de Sœur, allouïa Jésus, Jésus s'est levé Jésus s'est levé Jésus, regardez ce que tu as fait Venez par ici, venez Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Wow, regardez ce que tu as fait, frère de Sœur, allouïa Est-ce qu'on peut la clamer, allouïa Wow Mon cœur est de la joie Par ici, par ici Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Mon Dieu Frère, regardez, regardez l'œuvre de Dieu Alléluia Écoutez, deux secondes Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu fait ? C'est le plus grand miracle Il restaure Oh, sois fortifié Sois fortifié Oh, mon Dieu Alléluia Oh, Dieu d'Israël Oh, Dieu la libère Sors Sors d'elle Oh non, Jésus Allez, sors d'elle Allez, sors d'elle On acclame Jésus, mes amis là Jesus Le démon s'est mis à genoux lui-même Et il s'en va là Il s'en va Regardez, Frédéric, tout ce monde là Tout ce monde là Ah là là Il n'y a plus de mots Jésus 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 La terre a été créée par toi et pour toi Jésus Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas du sens La terre, la terre a été créée par toi et pour toi Jésus Ma fille a été créée par toi et pour toi Jésus, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas du sens Ma vie, ma vie a été créée par toi et pour toi Jésus Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas du sens Amen Amen Alléluia Waouh, waouh Seigneur merci Regardez, tu te rends compte mon frère ? T'as vu ça un peu là ? Ah ben là on est complètement dépassé Mes amis, on a des baptêmes depuis deux ans Je ne sais pas combien il y en a eu, mes amis, que le Seigneur a opéré Mais regardez ce soir, regardez ce beau miracle Tous ces frères et ceux qui font la queue ici là Mon frère, Eric, regardez-moi Regardez-moi tous ces hommes et ces femmes Mes amis, mes amis Le réveil c'est beau, tous ces frères et ceux Alléluia 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 J'entends Alléluia Amen Alléluia 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 Amen Laisse-moi t'adorer Laisse-moi te louer Laisse-moi t'acclamer Jésus m'a délivré Jésus m'a affranchi Jésus mon Dieu Alléluia 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 N'y enbele yo, mobile inanga, yesu nanga Sina linga kinakufa e, kimia e, lobiko Kimia e, lobiko, kimia e, lobiko Kimia e, la moune, la moune La joie, la paix, la patience, la tempérance Jésus a sauvé tous ces hommes et ces femmes Il n'y a que lui qui peut le faire, il mérite la gloire Faisons-lui un bisou à Jésus Chéri oh La beauté personifiée, la beauté par excellence Son nom c'est Jésus, Amen Waouh, 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 waouh C'est beau C'est la journée que le Seigneur a faite Qu'elle soit pour nous C'est la journée que le Seigneur a faite Qu'elle soit pour nous Un sujet de joie C'est la joie, Alléluia Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur Par le sang Je suis fort Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur Par le sang de Jésus Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur Par le sang de Jésus Nous sommes fort, fort, oui, plus que vainqueur Par le sang de Jésus Mon Seigneur, Amen Waouh, waouh Laurent, c'est préparé à l'autre côté là-bas pour le baptême ? C'est préparé ? Ok, alors suivez Laurent qui est là Suivez Laurent qui est là Rafika, tu es où Rafika s'il te plaît ? Elle est là Rafika va baptiser les femmes Ah voilà, elle est là Suivez Laurent et Rafika qui sont là-bas Mes amis, pendant qu'ils suivent On va montrer aux frères et à ceux qui sont chez eux Eric, comment Dieu travaille Comment Dieu bénit son neuf On n'a jamais eu autant de baptême un samedi Mes amis Mes amis Dieu travaille Les ennemis Sont confondus Mes amis Dieu travaille Oh, alléluia Les ennemis sont confondus Mes amis Dieu travaille Les ennemis sont confondus Mes amis Dieu travaille Les ennemis sont confondus C'est un chant nouveau Mes amis Les ennemis sont confondus Mes frères Dieu travaille Les ennemis sont confondus Mes soeurs, Dieu travaille Les ennemis sont confondus Mes frères, mes frères On y va ! Nos ennemis sont confondus Mes soeurs, Dieu travaille Nos ennemis sont confondus Encore, nos frères Mes frères, Dieu travaille Les ennemis sont confondus Mes soeurs, Dieu travaille Julien, on y va ! La lumière ! Encore, mes frères ! Mes frères, Dieu travaille Les ennemis sont confondus Nos ennemis sont confondus Mes frères, Dieu travaille Les ennemis sont confondus Mes frères, au travail Les ennemis sont confondus Mes frères, mes frères Les ennemis sont confondus Mes soeurs, Dieu travaille Satan est confondus Mes frères, mes frères Les ennemis sont confondus Mes soeurs, Dieu travaille Les ennemis sont confondus alléluia alléluia les démons sont confondus alléluia les démons sont confondus wow jésus 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 le roi des rois jésus le roi des rois jésus le roi des rois le roi des rois jésus le roi des rois le seigneur des seigneurs son nom c'est jésus 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 oh il est le roi il est le roi 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 le seigneur de seigneur jésus 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 oh il est le roi il est le roi 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 le seigneur jésus oh non c'est jésus 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 oh il est le roi il est le roi 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 Le Seigneur, le Seigneur Jésus, 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 Chéudier, Jean, Il est le roi. Le Seigneur, louez-le encore, louez-le toujours, quand son nom est grand. Louez-le Seigneur, louez-le encore, louez-le toujours, quand son nom est grand. Quand il fait, il fait de grandes choses, quand il fait de grandes choses, quand il fait de grandes choses, béni soit sans, il est le roi, le roi, le roi, le roi, le seigneur de, seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi. Jésus est le seigneur, Jésus est le seigneur de cette nation. La lumière s'il vous plaît. Jésus est le seigneur, Jésus est le seigneur de cette nation. 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 Je t'aime un câlin papa… Chut amou en amour... Chut amou en amour. Chut amou en amour... Bonjour à moi ! Ponce à moi Sambé nanga Sambé nanga Sambé nanga Sambé nanga Sambé nanga Jésus Alléluia Amen Est-ce qu'on peut la clamer Alléluia Alléluia Juste deux secondes on a des annonces à faire Alléluia Le dimanche 23 Dimanche 23 nous sommes à Marseille Nous sommes à Marseille Dans la salle de la cascade L'adresse est sur TV de vie Pour ceux et celles qui sont dans le sud Tout ça, Nice, Marseille, Montpellier Dans la salle de la cascade 44 avenue Lui enjolera Donc plan de Cugue En fait, toute l'adresse, toutes les informations sont sur TV de vie Prenez quand même le numéro de téléphone 0671 39 18 36 0671 39 18 36 On pourra l'écrire sur le tableau 0671 39 18 36 Contactez Tony, notre frère Vous vous rappelez de Tony ? Il y a le feu Il y a le feu 0671 39 18 36 36 Voilà Merci Et le 4 Le 4 Le 4, nous sommes à Lyon Si Dieu permet Le 10 Et le 11 Nous sommes à Nantes On va essayer de prendre le zénith carrément là-bas pour crier et Le 29 Le 30 Si je me trompe, nous sommes à Berlin On va davantage tourner Et On a pris, comme vous le savez, une deuxième salle pour le 19 décembre Ouais Une salle mitoyenne à la salle principale La première salle peut contenir, il y a 2500 places assises En tout cas plus de 2000 La deuxième a 900 places assises On attend près de 5000 personnes Ouais Et Je crois qu'on va être complètement débordés Rien que les frères et sœurs de Bruxelles L'Assemblée de Bruxelles Ils ont loué 3 bus, si je me trompe De plus de 50 places Ceux de Liège ont loué également un bus Il y a eu des délégations qui vont venir de Côte d'Ivoire Les Cameroun sont déjà arrivés Et soyez les bienvenus en tout cas Et Des Américains vont arriver J'ai eu un couple d'Américains Qui vont arriver également Canadiens aussi L'île Maurice Madagascar L'île de la Réunion Les délégations Et Et de plusieurs pays Tunisie, tout ça Les gens vont arriver de partout Il y aura plus de gens qu'en 2012 En 2012 Et les délégations de Brazzaville aussi De Kinshasa aussi Ceux de Kinshasa, quelques-uns ont eu leur visa Notamment Eric et Caïba Et l'Europe, c'est toute l'Europe La Norvège, le Danemark, la Suède, l'Angleterre, de partout Et Nous avons commandé 300 T-Shorts Que nous allons aussi distribuer à ceux qui viennent de l'étranger Qui viennent de loin Ils ne pourront pas tous avoir un T-Shorts Et Dessus il y a écrit La Bible de Yeshua Jésus-Christ 100% Gratuit 100% Évangile Et La Bible de Jésus-Christ est pratiquement On a pratiquement fini de l'imprimer Donc là, ils finalisent les choses Et on va être livrés Avant le 10 décembre Et C'est beau Ce que Dieu fait Des frères étaient là hier Pour finaliser le site de TV de vie Bible de Jésus-Christ Donc, à partir du 19 décembre, nous allons lancer ce site Donc, en pleine soirée à Sarcelles De sorte que ceux qui ne pourront pas venir sur place puissent imprimer le PDF De la Bible de Jésus-Christ Et Nous allons aussi créer une application Et Sur cette Bible Vous savez, sur vos ordinateurs, vos portables, vos smartphones Il y a des applications Que vous pourrez notamment télécharger Donc, cette application sera sur Apple Voilà Et sur aussi Android Donc, tout ça Vous pouvez télécharger sur vos tablettes Et on mettra aussi d'autres versions de la Bible dessus Pour comparer Et il y a des bonnes choses, frères et sœurs Qui s'annoncent Si c'est l'aventure du Seigneur Je suis là à cœur Je ne sais pas si c'est Dieu ou pas Qu'en décembre 2000 Mes amis Pas forcément décembre Mais on va voir Que l'été prochain Qu'on fasse des réunions Au moins d'un mois d'affilé Qu'on loue une On va louer Non, pas une salle On va louer un chapiteau En plein air S'il vous plaît, on a voulu faire ça l'année dernière Donc, un mois d'affilé de prière d'intercession Pour l'Europe, pour les nations On a dit Yeshua, frères et sœurs Et je me dis ceci C'est possible qu'en décembre 2015 Nous allions à Bercy Frères et sœurs, c'est possible Vous savez, il y a une salle à côté à Bercy Qui peut contenir, je ne sais pas Ou 10 000 personnes ou 15 000 personnes Salle de basket, je ne sais pas quoi C'est ça, non ? C'est possible Que les frères et sœurs prennent des contacts Prions pour cela Nous devons crier Nous devons crier, annoncer L'évangile Et On va tourner On va tourner On va tourner Pour crier, 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 crier Le 19 Toute la nuit, nous sommes là jusqu'à 6 heures du matin La salle, on l'aura à partir de 8 heures du matin Nous avons vu une société La société qui nous a loué la SONO l'année dernière En 2012 Ils nous ont fait un bon prix Pour la SONO Qui nous coûte à peu près 6 000 euros pour les deux salles Dans la deuxième salle, ils vont mettre un Comment dire, un vidéoprojecteur Professionnel Ils nous ont fait ça à un prix dérisoire Donc de sorte qu'on aura Dans la deuxième salle, il y aura la lumière allumée Mais on verra clairement le grand écran qui sera devant Et Je ne sais pas ce que Dieu va faire Mais je sens dans mon esprit Que les choses ne seront plus jamais les mêmes L'objectif par rapport à la Bible de Jésus-Christ, c'est quoi ? Nous voulons, c'est là la volonté du Seigneur Je crois que c'est sa volonté En moins de 5 ans, d'imprimer près d'un million de Bibles D'abord, tous les pays francophones Doivent avoir cette Bible Les îles francophones Le premier pays, c'est la France Il faut que toute la France soit inondée de cette Bible Et le Luxembourg, la Belgique Les pays africains, les îles Martinique, Guyane, Guadeloupe, Madagascar La Réunion, Haïti La Suisse Gloire à Dieu Il faut que l'on inonde tout ça de la parole de Dieu Le On sera à Genève En Suisse En Janvier Mais je n'ai pas encore la date Si Dieu permet Frères et sœurs Mon cœur est dans la joie Ne vous inquiétez pas si on arrête ici Tout ne s'arrête pas Non Au contraire On a vu avec une société pour augmenter notre débit d'internet Donc on aura un débit professionnel Et pour diffuser encore la parole, bien comme il faut Il n'y aura plus de bugs Les frères et sœurs ont cotisé ceux qui nous ont soutenus Ceux qui soutiennent On a pu avoir 12 000 et quelques euros pour changer les caméras Tout ça, c'est ça Eric ? Donc après le 19, on aura des nouvelles caméras Pour le studio Et ces caméras que nous avons, ce sera pour les déplacements ici et là Les enfants de Dieu qui ont des chants à partager Des exhortations TV de vie, c'est votre télé N'hésitez pas de venir nous voir comme ce que tu as partagé As-tu des choses à partager ? Viens et donne C'est une chaîne, par la grâce de Dieu Ce n'est pas nous Qui aujourd'hui est suivie par des milliers de gens Et il y a 3-4 samedis On a eu près de plus de 9000 ordinateurs de connectés Il y a plus de 100 000 personnes qui suivent cette télé Des nations Nous sommes dépassés par ce que le Seigneur a fait Parce que Dieu fait Et Dieu nous dit que ce ne sont que les prémices Et comme vous connaissez notre message, ce n'est pas un message qui vous enferme quelque part C'est pour vous présenter Jésus, Dieu A partir du 22 décembre On aura des réunions de réveil Formation le matin Avec des frères et soeurs qui sont là Sur la famille Sur Israël Sur l'Armageddon Sur la fin du temps Et le soir, des réunions de prière L'intercession On se le sera guidé jusqu'à la fin du mois Le 28 décembre Des frères et soeurs, des jeunes De Melun De Savigne Le Temple Ils se sont dit Nous ne voulons pas passer à côté de ce vent de réveil Ils sont allés louer une salle Qui peut contenir au moins 2000 personnes Ils ont dit Nous voulons ce programme Donc, le 28 décembre, c'est un dimanche Toute la journée Mes amis Avec des frères et soeurs qui sont venus de partout On va se retrouver de nouveau dans la présence de Dieu Et que Dieu Soit béni pour vos prières Nous insistons Nous ne combattons pas sans la chair Nous ne condamnons personne Nous ne dénonçons pas parce que nous sommes mieux Mais c'est par amour pour le Seigneur et pour les âmes Soyez fortifiés Soyez encouragés Pour votre participation à cette œuvre que Dieu fait Même si on ne vous a pas imposé les mains Croyez-moi, Dieu vous a guéris Gloire à Dieu Soyez fortifiés Voilà Merci